Bon après-midi et bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour la deuxième séance de notre séminaire « La bibliothèque d'art et d'archéologie » de Jacques Doucet, la première de cette nouvelle année pour laquelle je vous adresse au nom de toute l'équipe mes meilleurs voeux. J'avais donc le plaisir de vous présenter nos intervenants. Stéphanie Rivoire, directrice de la bibliothèque et des ressources documentaires du musée d'art décoratif. Laure Aberchil, bibliothécaire au musée d'art décoratif et responsable de fonds patrimoniaux. Marianne Farda, conseillère scientifique à l'INHA pour les domaines histoire et théorie de l'histoire de l'art et du patrimoine qui comprend notre programme « La bibliothèque d'art et d'archéologie » de Jacques Doucet, « Corpus Savoir et Réseau ». Et Jérôme Delatour, conservateur au service du patrimoine de la bibliothèque des DNHA, où il est le responsable des collections de photographies et de cartons verts, mais surtout grand connaisseur de l'histoire et des archives de la première bibliothèque d'art et archéologie. Je pourrais enfin compter sur l'aide précieuse de ma collègue Sophie Lisevich, responsable du service patrimoine de la bibliothèque de l'INHA, qui s'occupera de la modération du webinaire. Et avant de leur laisser la parole, je tiens à remercier vivement mes collègues du service et des manifestations pour leur aide, patience et résilience dans cette période particulièrement chargée et compliquée pour elles. Donc, au plaisir de vous entendre, je laisse la parole à Marianne Sardin. Merci beaucoup, Hilaria, que je viens de repérer sur la page. Je vais avoir le plaisir finalement d'une très brève introduction et surtout d'une première partie qui constituera une introduction aux deux suivantes. Donc, en guise de très brève introduction à la séance de... Je voulais que nous regardions ensemble cette flèche chronologique qui me paraît extrêmement... Mais c'est peut-être juste temporaire. Donc, voilà, je voulais vous montrer, repasser l'histoire dont nous allons parler ce soir sur une frise chronologique qui confronte le temps de la bibliothèque de l'Union centrale des Ardératifs qui commence en 1864 avec son ouverture sous l'égide de ce qui s'appelait à l'époque l'Union centrale des Ardératifs et à l'industrie. Et une date très importante puisque c'est la date d'ouverture à Paris des premières bibliothèques d'art avec le temps de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Sachant que ces deux temps se rencontrent à partir du moment où la Bibliothèque de l'Union centrale s'installe au pavillon de Marsan, au Louvre, ce que vous voyez dans la partie supérieure de la diapositive, ce qui est suivi peu de mois après par l'élève au sein du Conseil d'administration de l'Union centrale. Et entre l'éclat et l'ouverture en avril 1909 au public de la Bibliothèque d'art et d'archéologie russe Pontigny, se noue vraiment le noyau et l'histoire de la conception de la première bibliothèque d'art par Jacques Doucet. Alors je reviendrai ensuite dans un deuxième temps sur… sur… alors je regarde parce que j'ai un petit souci pour faire passer les diapositives. Aïe ! Excusez-moi. Alors là, c'est un problème. Voilà. Donc je reviendrai à la fin de mon introduction, donc cette première partie sur cette flèche et j'espère que je vous aurai convaincu de l'ensemble de ce propos. Alors les relations étroites que Jacques Doucet a pu entretenir avec l'Union centrale des arts décoratifs débute par son élection le 21 avril 1905 au sein du Conseil d'administration de l'Union centrale. Donc vous avez ici… Alors nous avons la chance et c'est ce qui a donné un petit peu la raison, le motif de la programmation de cette séance de séminaire. Nous avons la malchance à la Bibliothèque d'art et d'archéologie d'avoir très peu d'archives sur la première bibliothèque d'arrêt d'archéologie avant la Première Guerre mondiale. Et par contre, l'Union centrale a été très organisée et a conservé une partie importante de ces archives. Et ce sont ces archives que j'ai dépouillées pour ce que je vous présente aujourd'hui. Donc vous avez à l'écran deux extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration de l'Union centrale. Donc d'une part, la séance du 17 mars 1905 où on voit qu'il y a quatre places disponibles au Conseil d'administration et un certain nombre de noms évoqués. Et en page de droite, l'élection à l'unanimité de deux nouveaux membres, Jacques Doucet et Maurice Fenay. Et un peu plus loin, en bas de la page, le président qui propose encore l'admission de Jacques Doucet comme membre à vie de l'Union centrale. Alors, les archives... Je vais s'y défendre. Je vais vraiment me soucier. Les archives de l'Union centrale recèlent ensuite la lettre que deux jours après, Jacques Doucet adresse une lettre de remerciement, évidemment, au président de l'Union centrale. Monsieur le président, c'est avec une grande joie et une réelle fierté que j'accepte l'hommage qui vient de m'être fait, que vient de me faire... Excusez-moi, c'est toujours l'écriture de Doucet, on a toujours du mal à s'y remettre à chaque page, que vient de me faire l'Union centrale des arts décoratifs en me nommant de son comité, etc. Et j'attire votre attention sur l'adresse qui figure après la signature de Jacques Doucet, qui est le 27 de la rue de la Ville-Lévesque. C'est important parce que c'est l'appartement dont il était locataire à partir de 1888 et que son père avait acheté pour lui en 93, et différent de l'adresse de la rue Spontini, qui va être absolument primordiale pour le projet de la BA. Et en page de droite, vous avez cet extrait des délibérations du Conseil d'administration du 4 mai. Je salue de bienvenue à M. Doucet, et je vous lis ce salut. M. Jacques Doucet, qui aime à vivre au milieu des belles choses que nous ont laissées les époques où l'art, tout en était grand, possédait les charmes de la galanterie française, a supérieurement compris l'application des arts décoratifs à la parure de la personne et surtout à la toilette féminine. Il avait donc depuis longtemps sa place marquée dans notre belle maison. Donc je tenais à lire ce salut parce qu'il est bien évident qu'il y a les deux aspects de la personnalité de Jacques Doucet qui ont prévalu à son élection, à la fois le collectionneur et le couturier. Par ailleurs, un peu plus bas dans la page, vous constatez dans la rubrique Commission que M. Jacques Doucet remplacera M. Guillaume à la Commission de l'enseignement. Et c'est donc ce que je vais maintenant vous présenter dans ce second temps, qui est que dès après son élection au sein du Conseil d'administration de l'Union centrale des arts décoratifs, Jacques Doucet va participer relativement activement à l'activité de l'Union. Alors l'Union a été organisée en diverses commissions. Alors il est facile de, vous comprenez très aisément, notamment le rôle de la Commission des finances. Mais il y avait une commission extrêmement importante, créée en 1890, qui est celle de l'enseignement. Cette commission s'occupe non seulement de la bibliothèque, mais dans un premier temps des expositions. Du mat sauront mieux le dire que moi, en sont beaucoup plus grands spécialistes, suite à quoi la Commission des expositions passe sous l'égide de la Commission des crans, qu'un certain nombre de noms de personnes sont nommées au sein de cette commission des expositions temporaires, dont Jacques Doucet. Alors, cette commission des expositions temporaires se réunit régulièrement et d'un prochain, encore une fois, conservé et que l'on peut consulter au MAD. Jacques Doucet est assez présent et plutôt actif dans cette commission, il participe notamment aux discussions de fonds, la programmation des expositions. Et il va notamment prendre un certain nombre de responsabilités dans l'organisation de l'exposition des dentelles pour laquelle l'Union centrale imprime en mars 1906 et qui va se tenir durant les mois de mai et juin 1906, évidemment, rue de Rivoli. C'est important parce que je vous rappelle que Jacques Doucet, que la Maison Doucet, c'est une entreprise familiale fondée en 1916, située depuis 1829 au 17 puis au 21 de la rue de la Paix et spécialisée non seulement dans l'industrie chemisière, mais aussi dans la confection de lingerie et dentelle. Et on sait que c'était la partie plutôt réservée à Mme Doucet, donc Mathilde Doucet, la mère de Jacques Doucet, les broderies et les dentelles. Au sein de la... Alors, pour la commission des expositions, procède de la manière suivante. Elle nomme pour cette exposition dentelle, broderie et dentelle sous commission, qui sont en fait des comités d'installation et d'admission, puisqu'il fallait non seulement installer les pièces, mais faire appel aux volontés et aux exposants, puisque ce n'était pas la collection, à proprement parler, de l'Union centrale qui était exposée, mais plutôt des pièces extérieures. Et on apprend, en consultant ses archives, que Jacques Doucet est président du comité de la broderie. Et à l'époque, déjà, et ça c'est une chose importante que je voulais signaler, comme... Pour tout à l'heure, il est doté, du point de vue de son adresse, comme résident désormais au 9 rue Spontini. Alors, ce relevé des décisions de la séance du comité de la broderie du 24 mars 1906, montre un Jacques Doucet qui ouvre la séance, qui est à la manœuvre, qui donne des renseignements sur le règlement de l'exposition, qui insiste sur le caractère artistique que devront présenter toutes les œuvres admises, et qui demande à tout un chacun d'apporter pour la prochaine réunion les noms des fabricants ou des artistes dont la participation pourrait être sollicité. Et j'insiste sur l'importance de ce comité de la broderie, parce qu'il s'est réuni, par exemple, en mars quatre fois, et donc il prend de compte que ce rythme soutenu correspondait, pour un homme qui était quand même chef d'entreprise, à un investissement fort important. Il y a des discussions de fond aussi, sur la manière dont ils parleront à des gens parmi nous qui sommes aussi des fois pour commissaires d'exposition, dont les limites se définissent entre broderie et dentelle. Il insiste beaucoup sur le fait que l'Union doit poser des œuvres originales, et qu'il faut absolument écarter tout ce qui serait des copies, même de pièces connues. Et il confie, ça c'est dans la dernière partie de ce relevé de séance, il confie au comité de la charge de la section rétrospective. On apprend aussi dans ce relevé de décision que d'une manière habituelle pour l'époque, des peintures et des gravures offrant des renseignements sur l'art de la broderie seront exposées. Alors, cette exposition a un grand succès, nous n'avons malheureusement pas de visuel, mais en tout cas, voilà, je voulais, c'est un bon exemple de Jacques Doucet, pleinement inscrit dans l'activité de l'Union centrale, et activité qu'il va poursuivre pour l'organisation de certaines des expositions suivantes, notamment à partir de l'automne 1907. Il s'investit dans l'exposition de l'organisation, il s'investit dans l'organisation de l'exposition théâtrale qui a lieu d'avril à octobre 1908. Vous avez à l'écran ce catalogue, c'est une grosse exposition, qui était l'exposition du président Georges Berger de l'Union centrale, qui comprenait aussi bien des maquettes, des dessins, des décors de théâtre, des reproductions de machinerie, évidemment des accessoires comme le costume, vous avez à l'écran deux pages de la section costume et accessoires, des guignols, des images se rapportant aux arts et à l'histoire du théâtre, des portraits d'auteurs, d'acteurs, etc. Et il recommande, c'est ce que vous avez dans la partie basse à droite de l'écran, il fait des recommandations quant à des collectionneurs qui ont des pièces, là il s'agit d'une peinture de boyer représentant une mascara. Malheureusement, nous n'avons pas de visuel conservé de cette exposition théâtrale et à la place, je vous montre ce visuel parce que c'est tout à fait typique de la manière dont se tenait ce type d'exposition à l'époque qui est celui de la grande exposition de 1909 dans la nette centrale et dans les pièces adjacentes rue de Rivoli dans le musée des arts décoratifs qui est une exposition qui est confiée au bon soin de l'associateur du costume, donc a priori une exposition de costume mais comme vous voyez, beaucoup plus large du point de vue des objets présentés et là encore, évidemment, Jacques Doucet est présent ne serait-ce que par son appartenance à cette société de l'histoire du costume dont il était l'un des premiers trésoriers. Et puis, je n'ai pas d'image mais je pourrais mentionner encore le fait qu'il participe à la première exposition d'estampes japonaises primitives que le musée des arts décoratifs organise au début de l'année 1909 qui comporte 300 pièces et il va participer en prêtant des estampes de sa collection ou de la collection de la bibliothèque. On sait qu'à l'époque, les limites sont très floues et la city participe de la même manière à la seconde exposition qui a lieu en 1910, la troisième en 1911, etc. jusqu'en 1914, soit par le prêt d'estampes en feuilles, d'estampes japonaises en feuilles, soit par le prêt d'album. Alors, un autre aspect très important de l'activité ou de l'inscription d'où c'est dans l'univers qui est celui du conseil d'administration de l'Union centrale et de l'activité de l'Union centrale, c'est la... les collectionneurs qui sont quelquefois des donateurs, bien souvent, en tout cas, ils sont... il y a une forme de sollicitation, d'émulation de l'Union centrale. Et vous avez à l'écran à gauche de mars 1906 où vous voyez liste des donateurs. Donc, chaque séance du conseil d'administration de l'Union centrale voit l'énumération des nouvelles dons. Il s'agit de donations importantes ou des donateurs, des listes de donateurs. Et j'insiste sur le fait, et c'est l'image que vous avez à droite, que ces donations peuvent être faites aussi bien au musée qu'à la bibliothèque. Alors, lorsque... je vous ai fait un petit tableau qui est un extrait, en fait, des dépouillements que j'ai opérés des membres du conseil d'administration de l'Union centrale. Donc, une... Alors, or, membre de l'administration des Beaux-Arts et pour le strict temps que nous envisageons aujourd'hui, qui est la présence dans ce conseil d'administration de 1905 au début des années 1910. Et évidemment, vous reconnaissez des noms fort importants, que ce soit celui d'Henri Béraldi, grand collectionnaire et grand connaisseur de l'estampe, que ce soit évidemment des entrepreneurs comme André Bouillet et de la société Christophe, Jacques Doucet lui-même, et également, alors, de manière très importante, tout à fait caractéristique, Jean Genchel, qui est un décorateur très connu, qui avait collaboré avec l'Union centrale pour l'exposition universelle de 1900 et dont le pavillon du bois dans cette exposition universelle avait été remonté au pavillon de Marsan, au-dessus de la bibliothèque et qui va être choisi par Doucet comme le décorateur pour son hôtel particulier de la rue Spontini. On retrouve le nom d'autographe, collectionneur, qui donne beaucoup de choses au musée, dont des textiles, ou encore Henri Vévert, joaillier, voisin de Jacques Doucet, rue de la Paix, et lui aussi collectionneur. Alors, dans le temps de la période d'activité et de présence de Jacques Doucet au sein du conseil d'administration de l'UQAD, les donations sont fort importantes. Il y a des fois des lègues de collection entière ou des donations de collection importantes comme le lègues père qui est antérieur qui est de 1904, mais qui cesse de parler des réclamations du fisc et des démarches pour l'exonération de la mutation. En 1906, il y a le lègues et l'égassons qui est une collection de faillances et de figures en porcelaine de Saxe. En 1906, également, la collection Doiteau de faillances d'armes, la collection mobilière de la baronne de Saint-Prégnant. En 1907, une grosse collection d'objets d'art qui est la donation Charles de Lésepe ou alors également des donations plus ponctuelles. C'est ce que vous avez ici à l'écran et vous avez en sixième ligne. Il convient aussi de préciser le point d'un gilet en soi de style Louis XVI. Tout ça pour insister aussi sur le fait qu'il pouvait y avoir des dons très ponctuels mais aussi de membres du conseil d'administration plus sur la troisième et maintenant qui est le conservateur du musée. Ce qui est important c'est que évidemment à l'époque dont nous parlons qui fait suite à la seconde moitié du 1906, les libéralités au Musée de France sont fort importantes, fort nombreuses, la collection Chochard et bien d'autres elles sont médiatisées et un événement important en fait de 1906 à 1913 et notamment discuté en 1906 est celui de l'accueil de la collection Mont-René-Laton qui comprenait des artistes vivants et qui ne pouvaient pas donc entrer en tant que tel directement au Louvre et qui est donc confié à la garde du Musée des Arts Décoratifs et pour laquelle quatre salles sont aménagées dans le ministère des Finances quatre salles mitoyennes des salles du Musée des Arts Décoratifs c'est ce que vous avez à l'écran. Donc finalement dans ce contexte les possibilités de dons puisqu'il y avait une forme d'émulation vous le comprenez bien au sein du conseil d'administration les possibilités de dons par Jacques Doucet étaient vraiment largement nombreuses elles pouvaient elles auraient pu faire concerner ces collections du 18ème notamment des donations des torts sous une forme variée à l'écran je vous ai mis sachant que l'union était vraiment très souple et cherchait à chaque fois des aménagements pour pouvoir enrichir ses collections là vous avez en 1907 toute cette discussion autour de cette collection des toffes florentines la collection Bardini qui est une collection fort impondante qui demande qui a un coût supérieur à ce que peut s'offrir ce que l'union centrale peut acheter et qui finalement aboutit à une division en trois de la collection 111 pièces qui viennent qui rejoignent les collections du Musée des Arts Décoratifs 36 pièces rejoignent le Musée des Tissus de Lyon et 11 sont gardés par M. Massier au sein de tout ça finalement Doucet forme le projet et là je vous mets ce témoignage alors je ne sais pas où est conservé l'être original donc je vous mets aussi la référence bibliographique qui m'a été signalée et je tiens à le remercier par Philippe Sénéchal parce que c'est ce qui m'a donné vraiment l'idée de travailler sur ces archives et qui est ce projet en fait de donner de constituer une bibliothèque et de la donner donc je lis l'extrait entier parce que c'est vraiment un témoignage que l'on ne peut pas mettre en question Gustave Dreyfus était lui-même un grand collectionneur et siégé au conseil d'administration de l'Union centrale donc il n'y a vraiment aucun doute quant à ce qu'il dit dans cette lettre qu'il adresse au directeur des musées mon cher docteur mon ami Doucet va faire bâtir à côté de son hôtel une bibliothèque qu'il veut fournir de tous les ouvrages cette bibliothèque qu'il veut léguer au musée des arts décoratifs doit être très complète et comprendre 25 ou 30 000 volumes il me prier de lui envoyer la liste complète de vos ouvrages sur l'art avec là je fais une parenthèse c'est vraiment une manière de travailler qui va devenir tout à fait récurrente régulière au sein de la BA vous pourriez peut-être l'avoir publié en Allemagne depuis 20 ans et que vous considérez comme devant faire partie d'une semblable bibliothèque Doucet pour l'Espagne pour un mois et c'est vrai que vous pouviez lui donner ses renseignements pour son retour vous voyez Doucet est toujours extrêmement réactif quand il a une idée il la met immédiatement en place je vous remercie d'avance son adresse 19 Ruscontini non seulement Doucet forme cette idée d'une bibliothèque d'art en 1906 au sein de cette une bibliothèque qu'il destine au départ à rejoindre les fonds de la bibliothèque de l'Union Centrale mais il va recruter un bibliothècaire un an et demi après au sein de la bibliothèque de l'Union Centrale vous avez ici la séance du 30 juin 1908 du conseil d'administration de l'Union Centrale qui fait suite d'ailleurs à la délibération du 23 juin de la commission de l'enseignement dans laquelle on apprend démission de monsieur René-Jean appelée par monsieur Paul Cornu et nommée sous-bibliothècaire aux appointements de 3000 francs donc je ne vais pas revenir ici sur l'ensemble de la carrière de René-Jean dont vous avez ce très beau porte-couleur dans le jardin du 19 rue Spontini qui était l'hôtel particulier de Jacques Doucet donc ce n'est pas tout à fait derrière l'hôtel c'est à côté derrière l'hôtel dans la rue la rue de Noisienne qui bordait de manière transversale l'appartenant à Jacques Doucet et donc je vous renvoie pour connaître plus avant René-Jean consacré à un mémoire universitaire qui était donc la deuxième fille de René-Jean qui a consacré à un mémoire universitaire à son père et qui ensuite a rédigé ce petit catalogue d'expositions organisé par l'INHA en 2005 ce qui a été étonnant et ce qui m'a étonné c'est en fait de découvrir des documents que je ne connaissais pas dans les archives en fait de l'Union Centrale des Arts Décoratifs dans son dossier en fait de personnel et j'ai retracé ces éléments dans ce billet du carnet de recherche donc vous avez l'adresse du carnet de recherche du programme de recherche de l'INHA en haut donc je vous renvoie je vais révéler brièvement mais pas répéter ce que vous trouverez dans ce dans ce carnet à savoir que René-Jean qui s'appelait en fait du point de vue de l'état civil René-Jean qui est né en 1879 a grandi dans un milieu modeste que sa vie professionnelle démarre très tôt à 15 ans à Paris en tant que commis aux écritures au Crédit Lyonnais et qu'il poursuit jusqu'en 1904 ses efforts dans cette voie commerciale il suit d'ailleurs les cours publics de Marcel Dubois à la faculté des lettres de l'université de Paris qui va le recommander la lettre est conservée dans les archives du MAD pour l'emploi de sous-bibliothécaire à l'Union centrale en effet dans des circonstances qui restent ignorées René-Jean commence vers 1900 parallèlement à son premier emploi une carnière de journaliste et de critique d'art et vous voyez sur le registre du personnel que vous avez à droite sur l'écran le fait qu'il est engagé au 15 juin 1904 avec cette dénomination qui semblait être son métier à l'époque publiciste d'art qui j'avoue est assez vague il est lié par sa famille paternelle au peintre à mangeant et ce serait aussi grâce à quoi il a obtenu cet emploi puisque Jules Massier cousin et collectionneur d'à mangeant joue un rôle prépondérant évidemment à l'Union centrale et notamment à la bibliothèque jusqu'en 1908 puisqu'il quitte en fait l'Union centrale pour rejoindre la BAA au 30 août 1908 René-Jean collabore étroitement avec Massier il n'avait aucune formation en B8 que une formation en histoire de l'art et c'est peut-être pour un petit peu justifier la légitimité de cet emploi que 1904 à 1908 il s'inscrit à l'école d'Oulours en tout cas je voulais attirer votre attention sur ses émoluments au moment de son départ qui sont de 3000 francs que l'on peut comparer à ceux du bibliothécaire proprement dit Léon Désert qui touchait à l'époque 4000 francs et vous avez en dessous ceux de Paul Cornu qui remplace qui commence également avec la somme de 3000 francs et qui va être augmentée progressivement et sur la partie droite de l'écran cette lettre fort importante conservée à la BNF au sein des lettres de Jacques Doucet à René-Jean qui a fait l'objet d'un don de René-Jean de son vivant avant son décès en 1951 lettre dans laquelle Doucet dit à René-Jean ce qu'il attend de lui donc monsieur voici donc sur la première page voici dans quelles conditions vous entrerez chez moi comme bibliothécaire le 1er septembre prochain et sur la page de droite quatrième ligne comme il faut vivre vos émoluments seront de 5000 francs par an donc on voit que là Jacques Doucet a une parfaite connaissance des émoluments à l'Union centrale il faut savoir que par comparaison les émoluments à l'époque du recrutement donc vous avez 4000 pour les bibliothécaires et pour le conservateur du musée Mettement les émoluments étaient de 6000 francs donc Doucet se situe entre les deux mais quelque part en bon chef d'entreprise ce vœu attractif alors pour terminer cette grande introduction à la séance d'aujourd'hui et pour introduire le propos de mes collègues je voulais un petit peu insister sur ce qu'il se passe après 1910 puisque on a la chance aussi dans les archives du MAD d'avoir le livre de présence et les différentes signatures là je vous ai mis la première séance du conseil d'administration du 4 mai 1905 à laquelle Jacques Doucet existe et vous voyez dans la première colonne en page de droite deuxième ligne la signature de Doucet et je vais enumerer un peu mais ça va vous donner tout de suite le ton un petit peu de son investissement et du décroissement de son investissement à l'UQAD parce que j'ai vérifié aussi les PV des délibérations qui évidemment disaient qu'il était présent et qu'il était absent donc en 1905 sur les trois séances qui restent après qu'il ait été élu Jacques Doucet est présent à deux séances en 1906 il y a six séances du conseil d'administration il est présent à cinq séances très mobilisés en 1907 il est présent uniquement à trois séances en 1908 à deux séances et en 1909 il n'y a que trois séances du conseil d'administration il est présent à une séance en 1910 il n'est plus du tout présent et il ne sera plus jamais plus qu'à son décès en 1927 comme je vous l'ai dit il est membre à vie il reste membre du conseil d'administration mais on voit que c'est pour parler un petit peu communément mais c'est aussi la manière de fonctionner il est passé à autre chose il a d'autres projets pour autant ces liens avec l'union centrale restent importants déjà au niveau personnel familial parce que l'un de ses deux neveux André Dubrugeot vous voyez ici nommé en page de droite c'est l'une des premières pages du catalogue de l'exposition théâtrale que je vous ai montré tout à l'heure de 1908 donc vous retrouvez la mention au sein du personnel du musée André Dubrugeot il est attaché à la conservation il va le rester jusqu'à la première guerre mondiale et en page de gauche c'est l'émolument exceptionnel des gratifications de fin d'année Jacques Doucet avait deux neveux donc par sa soeur qui est Marie Doucet qui a épousé Léon Dubrugeot qui était architecte diplômé de l'école des Beaux-Armes et qui a exercé comme entrepreneur de travaux publics et qui est l'entrepreneur qui va construire l'hôtel particulier de la rue Spontigny et Jacques Doucet était particulièrement attaché à André qui malheureusement décède en 1915 au cours de la première guerre mondiale d'une maladie contractée sur le front les liens professionnels sont fort importants entre les deux bibliothèques puisque certains de leurs interlocuteurs sont les mêmes vous avez ici extrait du registre du personnel de l'Union Centrale l'emploi pendant trois ans de 1897 à 1900 de Jean Chemie qui était un ancien employé de librairie qui va ensuite en tant que bibliothécaire et qui va ensuite quitter la bibliothèque de l'Union Centrale pour être libraire et sur la droite de l'écran ce flyer en fait de la publicité que Jean Chemie libraire a fait pour les publications les anciennes publications de la bibliothèque d'archéologie avec ce sous-titre général publication que nous aimons beaucoup publication pour faciliter les études d'art en France et avec cette sorte d'ex-libris qui était l'ex-libris que Doucet avait fait créer pour les publications de la BAA et en dernier lieu évidemment les liens de Doucet et de la bibliothèque d'art et d'archéologie après 1906 avec la bibliothèque de l'Union Centrale restent importants par les contributions de Paul Cornu à la BAA donc là vous avez à nouveau le registre du personnel donc Paul Cornu est recruté pour prendre la succession de René-Jean il est recommandé par Gaston Brière conservateur à Versailles représentant des Beaux-Arts et par Moronet Laton c'est un archiviste là aussi je vous renvoie à droite sur ce petit billet que j'ai fait pour le carnet de recherche du programme et les recherches que j'avais faites à partir notamment des archives de Paul Cornu qui sont conservées aux archives départementales de la Nièvre à Nevers c'est un alors pour être très bref parce que je vois que j'ai déjà dépassé de 5 minutes le temps imparti c'était une personnalité extraordinairement attachante aussi bien au niveau personnel que professionnel il est né dans la Nièvre il a été élève de l'école des Chartres de 1901 à 1906 et il a passé sa thèse sur le Nivernet il est aussi d'un grand attachement qui reste durable à sa région natale mais son parcours professionnel semble débuter le 1er septembre 1908 par cet emploi de sous-bibliothécaire à l'Union centrale et il le restera jusqu'à son décès dans les tout premiers temps de la première guerre mondiale le 29 décembre 1914 donc cette courte carrière professionnelle est complétée par de très nombreux travaux des travaux effectués évidemment sur le Nivernet en tant qu'historien mais aussi les premiers travaux d'historien d'art notamment sur les faillances du Nivernet ensuite des publications vraiment tout à fait typiques de son statut d'archiviste paléographe donc des publications utiles aux historiens d'art portant notamment sur les sources et puis bientôt des publications d'historiennes de l'art travaillant sur les sujets variés l'architecture les arts décoratifs et notamment le textile et le costume en 1912 il signe un contrat avec la maison Hachette pour l'écriture d'une histoire du costume du 18ème et compte tenu de la très faible historiographie éditant à l'époque sur le textile et le costume s'il avait été au bout de ce projet ça aurait été une publication vraiment importante d'après les archives de ce point qui ont été conservées et qui sont à Nevers et par ailleurs dans les mêmes années des 1912 à 1914 il est débauché et en plus de son travail de sous-bibliothécaire à l'Union centrale Jacques Doucet lui confie une mission qui est celle de constituer un fond d'ouvrage sur le costume à la bibliothèque d'art et d'archéologie or à sa mort en 1905 on voit un certain nombre de personnages donc notamment Léon Désert qui est bibliothécaire de l'Union centrale Louis Mettement qui est conservateur du musée de l'Union centrale Gaston Brière représentant des Beaux-Arts Raymond Queclin qui est membre du conseil d'administration donateur et très présent au sein de l'Union centrale pense immédiatement à faire revenir René Jean pour qu'il reprenne sa place à l'Union centrale parce que lorsqu'il l'avait quitté il n'avait pas été rayé des effectifs mais il avait été seulement placé en congé illimité et je ne citerai ici qu'une lettre qui fait partie de la correspondance de René Jean et qui a fait l'objet de deux donations fort importantes de Sylvie Ménian sa fille pardon à la bibliothèque de l'Ianachat dont j'ai mentionné les travaux tout à l'heure donc c'est une lettre du 14 janvier 1915 juste après la mort de Cornu je ne vous cite que deux trois phrases oui mon cher ami la mort de Cornu est un événement il meurt de la fièvre typhoïde après avoir été à peine quelques jours au feu c'était un garçon intelligent et surtout utile au sien je n'ai pas besoin de vous dire que si tôt cette mort connue les candidats ont afflué une question pour nous de rien changer pour l'instant nous pensons qu'Étlin et moi et que cette place est vôtre que nous ne savons pas ce que M. Doucet décidera pour sa bibliothèque je vous rappelle qu'on est en 1915 donc là quelque part ils sont très clairvoyants que nous ne savons pas ce que M. Doucet décidera pour sa bibliothèque et que notre désir est de vous voir reprendre votre rang parmi nous et voilà je voulais conclure en revenant sur cette chronologie que vous avez montrée donc on voit que vraiment même si comme on l'a répété il dit sans avoir d'ailleurs beaucoup de documents mais c'est tout à fait certain dès avant 1900 Jacques Doucet avait accumulé une documentation sur le 18e siècle en rapport avec ses collections il forme tout de même ce premier projet de bibliothèque qu'il forme et pour laquelle il commence à acheter des livres d'après le témoignage de Jean Sineux en 1906 qui est un témoignage d'une grande fiabilité également donc il commence en 1906 avec son secrétaire Vuaflard et Jean Sineux à collecter des livres et les accumuler aux Russes-Pontigny peu après avoir été au lieu au conseil d'administration de l'Union centrale on a vu qu'au printemps 1907 on sait de source sûre qu'il constitue cette bibliothécaire cette bibliothèque d'art pour la léguer à l'Union centrale mais on voit aussi qu'ensuite la bibliothèque prend son essor un essor différent que mon collègue Jérôme Delatour va évoquer un peu plus tard de la structuration de ces fonds et en l'attente je passe la parole à mes collègues de l'Union du MAD donc Laura Berchil qui est responsable des fonds patrimoniaux et Céry Voire qui est directrice de la bibliothèque pour vous faire découvrir ce modèle le modèle qu'a pu constituer la bibliothèque de l'Union centrale des arts décoratiques Merci Marianne pour cette plongée d'emblée dans les archives de l'Union centrale et aussi pour cette chronologie qui va nous être utile pour la communication que nous avons préparée avec Laura parce qu'en fait on va vous proposer une intervention en trois temps alors je vais partager mon écran tout de suite voilà donc trois temps est-ce que tout est bon pour vous ? oui donc le temps de la création de l'accumulation initiale des sources des livres des images un deuxième temps qui est celui d'une recherche d'organisation ce que vous venez d'évoquer Marianne qui sera abordé par Jérôme tout à l'heure pour la BA une recherche d'organisation de classification de cette masse accumulée dans la première phase et puis un temps enfin on peut dire de professionnalisation des pratiques et au travers de quelques parcours sur lesquels Laura reviendra et je vais laisser Laura commencer ok alors donc moi je donc il faut parler de l'histoire de la bibliothèque donc à la différence de la bibliothèque d'art et d'archéologie qui fut l'oeuvre d'un homme menée en relativement peu de temps la bibliothèque donc de Lucas du MAD est née elle de la volonté d'un groupe de personnes qui a pris plusieurs et cela a pris plusieurs décennies marquées par à la fois la guerre la commune et des changements de société pour vraiment donc cela a pris plusieurs décennies pour se structurer en tant que lieu de recherche ce qu'elle est actuellement donc le but de ma présentation ça va être de vous exposer les différentes sources que la bibliothèque conserve pour tenter de retracer l'histoire de la constitution de la collection le profil un peu de son personnel aussi et la façon dont les livres étaient à la disposition des lecteurs donc la bibliothèque a été ouverte le 20 septembre 1864 donc aux 15 places royales future place des Vosges elle est ouverte dans un lieu qui accueille aussi le musée donc en fait il y a deux salles pour le musée et une salle pour la bibliothèque ils ont été fondés donc par une société qui s'appelle l'union centrale des beaux-arts appliquée à l'industrie elle-même créée par des industriels d'art dans le but d'offrir aux artisans et aux ouvriers d'art qui travaillent avec eux et qui sont donc eux qui sont localisés dans le Marais et dans le Foubourg Saint-Antoine donc vraiment à proximité de la place des Vosges donc ils veulent leur donner un lieu où s'instruire et où trouver des sources d'inspiration parce que en fait comme vous pouvez le lire dans le premier texte donc leur but c'est d'entretenir et de développer en France la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l'utile et aussi de conserver à nos industries d'art dans le monde entier leur vieille et juste prééminence parce que donc en 1864 on est à l'époque où les expositions universelles se succèdent et où il y a une très grande rivalité et émulation entre les différents pays et donc notamment avec l'Angleterre qui vient d'ouvrir un musée qui est le South Kensington Museum et où déjà justement il y a une bibliothèque donc pour pour instruire ces ouvriers et donc les artisans parisiens les artisans d'art commencent à s'inquiéter et à craindre de voir l'Angleterre les supplanter donc la bibliothèque va s'intégrer dans un programme qui est plus large donc qui comporte aussi donc un musée rétrospectif et contemporain donc qui est situé pour l'instant encore avec elle mais il y a aussi des cours spéciaux des concours et des expositions donc alors ensuite la deuxième la diapositive s'il vous plaît je suis désolée c'est pas moi qui fais le diapositive c'est Stéphanie donc la bibliothèque est fondée donc Place des Vosges l'Union Centrale donc ici je vous présente l'une des premières listes des fondateurs de l'Union Centrale qui est donc arrêtée en 1865 et elle elle liste à peu près 80 membres 80 fondateurs la plupart bien sûr sont des industriels d'art ou des artistes en gros ça fait pratiquement les deux tiers sont des industriels d'art des artistes mais il y a aussi dans cette société des hommes de l'Est tout à l'heure on parlait des littérateurs d'art justement donc tous ces critiques d'art notamment Champs-Fleury ou Philippe Burty ou Léon de Laborde et donc le personnel de la bibliothèque quand on regarde est composé à la à l'image de cette société parce que ce ne sont pas des bibliothécaires mais ce sont le bibliothécaire enfin de métier Jules-Joseph Ardoux est un homme de lettres donc probablement l'éditeur du travail universel mais je ne suis pas sûre parce que pour la BNF c'est Jean-Jacques Arnaud qui a édité cette revue donc qui a été publié au moment de l'exposition universelle de 1855 ce qui montrerait justement ce lien très important déjà avec les fondateurs et les expositions universelles et donc le sous-bibliothécaire quant à lui est Charles-Ernest Clerget et lui c'est un destinateur en humaniste donc dont les productions vont intégrer rapidement les collections de la bibliothèque par contre ce qu'il a signalé c'est que même s'ils sont des gens qui sont proches des membres de la société ils ne font pas partie des fondateurs à la différence que par exemple lui qui a été le premier conservateur du musée qui était Hugh Lagman le sculpteur et qui lui faisait partie des principaux fondateurs et même des membres des sociétés antérieures qui ont abouti à l'union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie ensuite nous avons dans les collections des sources des archives assez incomplètes sur la constitution exactement des collections la première pièce d'archives c'est les livres d'enregistrement des dons faits pour la fondation d'un musée d'art industriel donc et là on se rend compte que parmi la centaine de dons qui sont listés il y en a déjà un bon tiers qui sont à destination de la bibliothèque et notamment le premier d'entre eux qui est fait par Edouard Guichard qui est le président fondateur de la société qui est décorateur et il a fait le don d'un livre qui est le Moyen-Âge et la Renaissance et qui est intéressant justement de par son thème puisque la période de la Renaissance est quand même une des principales sources d'inspiration de l'art décoratif au milieu du XIXe siècle la deuxième source est le livre d'inventaire des ouvrages à figure livres, brochures dessins originaux collections d'estampes et de photographies achetées pour la bibliothèque mais par contre c'est pour une période très enfin il s'arrête en 1868 donc c'est vraiment très très peu et il compte 566 ouvrages donc quand on voit l'énumération des différents types de documents qu'il inventorie on se rend compte que dès la fondation la bibliothèque conserve une très grande diversité de documents en effet elle a été pensée par ses fondateurs comme la combinaison à la fois d'un fond d'atelier et donc composé donc des documents iconographiques déjà cités auxquels il faut aussi rajouter les recueils d'échantillons textiles et de papier peint et ce fond d'atelier il existe pour offrir donc aux travailleurs des sources d'inspiration variées et donc il va compléter le musée qui est donc dans les mêmes murs que la bibliothèque à cette époque-là mais il y a aussi la volonté de constituer une bibliothèque d'études dans un objectif de formation plus professionnelle elle est intellectuelle et elle par contre elle vient compléter les conférences qui ont aussi lieu dans les lieux donc à Place des Vosges et qui sont faites en grande partie d'ailleurs par les fondateurs la première d'entre elles et une autre plus en 1866 et même par Édouard Guichard dans ce livre d'inventaire donc des ouvrages achetés les principaux sujets sont des livres sont l'histoire de l'art la culture générale les techniques l'art du 19ème les salons et expositions universelles et aussi des recueils de modèles donc on se rend compte que les achats sont plutôt sont rapportés aux bibliothèques d'études concernant les dons par contre nous n'avons pas de livres d'inventaire ils n'ont pas été conservés cependant on a une autre dernière source qui est un extrait du catalogue de la bibliothèque donc publié en 1868 donc c'est seulement une sélection plutôt d'ouvrages justement en rapport avec l'histoire de l'art et donc tous les ouvrages qui peuvent servir de source d'inspiration pour les artistes il a été publié pour ça et donc dans ce catalogue ce qui est très intéressant c'est qu'à la suite de chaque livre est marqué les circonstances indiqué les circonstances de l'entrée de l'ouvrage dans la collection de la bibliothèque et notamment tous les donateurs sont listés donc il y a à peu près 503 ouvrages dans ce catalogue et ils comportent à peu près 60% de dons par 116 donateurs donc ce qui montre qu'il y a énormément de donateurs la plupart d'entre eux d'ailleurs 70% ne donnent qu'un livre c'est donc au niveau des dons vraiment une entrée dans les collections extrêmement émiettées et très isolées en fait dans ces dons dans ces 288 dons il y en a à peu près 12% qui proviennent de donateurs institutionnels et notamment le ministère de la maison de l'empereur et le ministère de l'instruction publique et donc ils témoignent du soutien institutionnel vraiment au niveau du gouvernement du haut projet de la fondation de l'union centrale et on sait que le maréchal Bayan et Victor Duruy sont venus visiter la bibliothèque et le musée au moment de l'ouverture il y a aussi des dons de la part du directeur du South Kensington Museum et donc on peut voir que dès l'ouverture de la bibliothèque et dès la création de la société il y a des échanges avec donc ce musée pourtant qui est dans un lieu qui est plutôt présenté au départ comme le principal rival est la cause de formation de la société donc 90% des dons sont eux par des donateurs privés donc comme je vous l'ai dit c'est plutôt des dons uniques ou un ou deux livres pour la moitié ce sont des donateurs de l'union centrale qui font ces dons et il y a seulement deux personnes qui donnent plus de livres et qui donnent à peu près autant de livres donc c'est 36 ouvrages le premier c'est Charles Brouty donc c'est un architecte c'est le confondateur un confondateur et un membre du comité de patronage donc c'est quelqu'un qui a un rôle important dans la société et qui est considéré par Edouard Guichard un peu il le nomme comme donateur ordinaire de l'union donc c'est quelqu'un d'extrêmement impliqué dans la constitution des collections du musée et de la bibliothèque et le deuxième c'est un artiste peintre qui s'appelle Louis André et lui par contre on ne sait absolument pas quel est son lien avec la société et c'est très difficile de savoir même si son don a été fait dans une seule globalement ou si ça a été fait de façon complètement éparpillée sur les différentes années par contre donc cette liste malheureusement ne donne absolument aucune idée sur la façon dont les livres pouvaient être mis à disposition du public c'est vraiment elle est classée par ordre alphabétique d'auteur c'est tout désolé ensuite donc la bibliothèque n'a pas véritablement le temps de s'installer que la guerre puis la commune vont la mettre la société à bas en fait et la société va être obligée de se refondre en 1874 et elle va s'installer cette fois-ci aux trois places des Vosges sur le plan que vous voyez donc sur ce prospectus qui a été publié par la société pour réaffirmer ses objectifs les objectifs de sa fondation donc dans le plan on voit qu'il y a deux salles pour la bibliothèque maintenant et une pour le musée donc le rapport de l'ouverture a été inversé pour une raison très simple c'est que la bibliothèque se développe acquiert facilement des livres enfin voilà on le sait alors que le musée lui a beaucoup plus de mal et d'ailleurs ça sera ça va entraîner la constitution d'une deuxième société la société du musée des arts décoratifs en 1877 à partir de cette refondation et jusqu'en 1880 Union Central publie un bulletin et dans ce bulletin figurent quelques statistiques qui permettent d'avoir une idée du profil du public de la bibliothèque on a une première statistique qui donnait pour les six premiers mois et qui donne 300 lecteurs donc ce qui n'est pas énorme puisque ça fait à peu près trois lecteurs par jour et on peut voir que trois quarts de ces lecteurs sont des artistes et des artisans d'art donc on a vraiment un lectorat qui est ce lectorat de proximité et qui expliquait la fondation de la bibliothèque à cet endroit-là ce que j'ai oublié de dire au départ c'est que la bibliothèque elle est ouverte elle est ouverte en journée mais elle est surtout ouverte le soir de façon à entre donc elle est ferme elle est ouverte je retrouve plus mon truc ma note elle est ouverte en fait de 10h à 17h je crois et ensuite de 19h à 22h pour pouvoir pour que les les artisans d'art puissent venir la fréquenter et donc c'est pour ceux-ci que son public est au trois quarts composé de cela et en 1877 on peut faire à peu près le même type de statistiques et on se rend compte que cette proportion de trois quarts d'artisans et d'artistes et se maintient et c'est donc ces artistes viennent au deux tiers dans cette ouverture de soir et non pas aujourd'hui quelques années plus tard en 1878 est publié un répertoire des livres de la bibliothèque donc qui compte 3650 livres ce répertoire est classé selon une combinaison de l'ordre de l'ordre alphabétique de titre avec un sujet et les principaux sujets des documents sont l'histoire de l'art les collections des musées et l'architecture donc on est quand même dans quelque chose d'extrêmement généraliste par rapport aux documents offerts au public sur l'histoire de l'art mais par contre il n'y a toujours aucune cote ni aucun moyen de savoir comment étaient rangés les livres et donc comment les lecteurs pouvaient y accéder on est vraiment et Paul Cornu dans un article qu'il a publié suite à une conférence faite en 1911 auprès de la société française des bibliothèques et dit que d'ailleurs ce répertoire est un modèle de ce que l'ignorance associe à la bonne volonté pour produire de plus inutiles le principal intérêt c'est qu'on a enfin une liste globale des livres de la bibliothèque pour nous un autre document un petit peu plus tardif de la fin de 1881 peut enfin nous permettre de savoir comment étaient rangés les ouvrages dans la salle de lecture c'est un inventaire topographique de la bibliothèque qui a été donc établi au moment de la fusion de la société de l'union centrale des beaux arts appliqués à l'industrie avec cette fameuse société du musée des arts décoratifs et donc cette fusion va aboutir en 1882 à la création de l'union centrale des arts décoratifs donc cette liste au sens donc les ouvrages tels qu'ils sont rangés par taille dans les vitrines de la salle de lecture et montre donc dans les colonnes les colonnes de droite qu'ils sont en fait cotés par vitrines rayons et numéros sur le rayon donc cette liste comporte 5368 ouvrages et 5060 gravures et photographies donc elle est arrêtée au 15 décembre 1880 on sait aussi grâce à ça que dans la première salle sont conservés les ouvrages de grande taille dans les vitrines de A à I puis les ouvrages plus petits donc dans les vitrines de J à P et dans la deuxième salle donc vous avez une photographie là sur la gauche on a les ouvrages de plus petit format en haut et dans les vitrines du bas vous avez les albums d'échantillons et les portefeuilles de planche donc le système de cotation des ouvrages est le même dans deux répertoires qui sont dans les art fives donc sous les côtes F89 et 90 et donc qui ont été eux par contre faits après la constitution de l'UQAD donc après 1882 puisqu'on voit vous voyez bien sur l'étiquette ce qui est mentionné donc on a un répertoire par auteur et un autre par sujet mais les sujets sont en fait assez proches du répertoire de 1878 en fait c'est une liste de thèmes sans aucune hiérarchisation et on s'en aperçoit donc là je vous ai fait c'est pas très clair c'est un peu flou mais on voit bien justement cette organisation enfin cette cotation par vitrine rayon et numérotation sur le rayonnage donc malheureusement ce sont des répertoires on ne sait pas s'il y avait un fichier à l'époque par exemple qui aurait permis de pouvoir accéder de façon plus facile au livre le problème du répertoire c'est que c'est une liste et que quand il faut rajouter des documents on voit très bien qu'ils ont été obligés de rajouter ça ça va s'intercaler et ça devient assez rapidement difficilement lisible donc en 1882 avec la création de la nouvelle société la bibliothèque a enfin de l'argent pour pouvoir faire des acquisitions et donc en 1885 monsieur Béziers qui est le bibliothécaire chargé de la rédaction du catalogue rédige ce que peut avoir vraiment le premier programme d'acquisition de la bibliothèque où il argumente les choix à faire par rapport aux besoins du public donc il dit donc là j'ai surligné les passages que je vais citer donc il dit qu'en fait toutes les personnes viennent seulement chercher donc que la bibliothèque est essentiellement fréquentée par des ouvriers artistes du Marais et du Faubourg Saint-Antoine et que ceux-ci viennent chercher des documents en dehors de toute préoccupation bibliographique ils ne veulent que des documents qui les éclairent et les guident dans leur offre de chaque jour ils veulent des répertoires d'art appliqué des glossaires illustrés et ils veulent simplement découvrir rapidement le renseignement désiré la reproduction de l'objet en cours d'exécution pour cela ils préconisent de continuer à acheter les publications d'art décoratif qui sont déjà en grand nombre sur les rayonnages de la bibliothèque et en fait et de compléter aussi ces publications les publications déjà inscrites au catalogue et notamment de compléter par certains ouvrages venus des manuels mais il est vraiment dans l'idée d'acheter pour ce type de lectorat et vraiment que des ouvrages en grande partie iconographique toute la partie vraiment éducative qu'on voit dans la bibliothèque au départ la bibliothèque des fondateurs pour lui n'est plus véritablement intéressante par contre à la suite de la fusion des deux sociétés il va y avoir aussi une évolution dans des collections de la bibliothèque qui est due à celle du profil des membres de la société avec l'entrée donc des membres de la société du musée des arts décoratifs ce sont surtout des collectionneurs qui vont venir et des gens qui vont énormément donner au musée mais aussi énormément donner à la société à la bibliothèque à partir de la fin du 19e siècle 80% en fait des ouvrages inscrits au cahier d'inventaire sont donnés donc les plus grands donateurs ça va être bon bien sûr Jules Massier mais ça peut être aussi Raymond Queclin il va y avoir aussi des très gros legs notamment Paul Gano qui est l'ancien conservateur du musée ou aussi le leg des mille pairs puisque en parallèle du leg enfin des 4000 objets qu'il donne au musée il va donner aussi sa bibliothèque à la bibliothèque donc du musée des arts décoratifs et parmi les plus beaux livres anciens qui sont actuellement dans les collections de la bibliothèque proviennent des mille pairs donc désolé donc avec aussi cette nouvelle société il va y avoir une évolution dans le personnel de la bibliothèque en fait en 1882 en plus donc des bibliothécaires du bibliothèque du surveillant du gardien qui était déjà donc qui constituait le personnel de la bibliothèque va être nommé un conservateur qui est Alfred Dechampo alors Alfred Dechampo lui c'est un fonctionnaire qui a fait sa carrière à la préfecture de la Seine et à la ville de Paris dans le bureau des Beaux-Arts où il a fini inspecteur c'est aussi un membre fondateur de la société du musée des arts décoratifs en 1878 et un membre fondateur de l'union centrale donc des arts décoratifs en 1882 donc à la différence des premiers bibliothécaires donc de la première de la première société ce n'est plus seulement un employé c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la société qui fait partie du conseil d'administration il publie aussi régulièrement dans différentes revues comme la Gazette des Beaux-Arts ou la Revue des Arts Décoratifs donc avant même sa nomination en tant que responsable de la bibliothèque et à partir de 1888 notamment il va diriger la publication du portefeuille des arts décoratifs donc c'est quelqu'un qui est très impliqué qui écrit beaucoup et qui écrit beaucoup aussi justement pour vulgariser l'art en septembre 1887 donc peut-être en réaction à l'ouverture de la bibliothèque fournée en 1886 je vous pose la question il va publier dans la Revue des Arts Décoratifs donc vous avez ici une reproduction de cet article de deux pages un article qui est considéré comme l'acte de naissance de la collection iconographique de la bibliothèque alors qu'il y a déjà beaucoup d'images donc on l'a bien vu dans l'inventaire topographique de 1881 il y a déjà un certain nombre d'images à la bibliothèque et en plus avec l'argent que le musée enfin que la société a depuis les années donc les années depuis la fondation du Lucade la bibliothèque a acheté énormément d'images donc beaucoup de notamment beaucoup de gravures en vente aux enchères et beaucoup de photographies et à ce moment-là Alfred de Champot va se retrouver à la bibliothèque à la tête une collection qui devient un peu pléthorique et difficile à gérer et il va demander donc à quelqu'un à Jules Maciès donc de classer cette collection et c'est grâce enfin voilà c'est à cause de cela que Jules Maciès va rentrer vraiment dans à la bibliothèque parce qu'auparavant Jules Maciès donc fait partie tout comme Alfred de Champot des membres fondateurs de la Société du musée et des membres fondateurs de l'Union Centrale des Arts Décoratifs il fait partie du membre des conseils d'administration donc de Lucas depuis 1885 il est un donateur extrêmement généreux du musée il est extrêmement impliqué dans la constitution de la collection du musée dans les années 1880 et en fait à partir de la fin des années 1880 début des années 1890 là il va vraiment s'intéresser à la complètement d'ailleurs vraiment s'intéresser à la bibliothèque et complètement d'ailleurs se dévouer à la constitution de ses collections il va même devenir quasiment un conservateur bis de la bibliothèque en parallèle avec Alfred de Champot voilà je laisse maintenant la parole à Stéphanie merci donc comme Laure j'ai pu le dire on est ici en 1887 un certain tournant vous avez compris que l'image est déjà extrêmement présente à la bibliothèque et on a souvent on lit souvent d'ailleurs que c'est Jules Massier qui va commencer à organiser la collection iconographique de la bibliothèque en réalité Alfred de Champot a anticipé la chose puisque dès cette note de mai 1887 il précise qu'a été commencée la constitution de recueil méthodique d'ornements en regroupant les gravures et les photographies présentes dans les collections de la bibliothèque et dans cette note du 17 mai il fait en quelque sorte un point d'avancement c'est une note à l'intention du comité directeur de l'Union centrale une sorte de compte rendu au plus haut niveau où il précise il liste des ensembles de gravures remis par différents donateurs et leur intégration dans un premier classement il précise aussi les séries qui ont été entièrement constituées à partir de ces ensembles celles qui représentent les intérieurs d'appartement les cheminées et les objets orientaux déjà un certain axe important de ce qui deviendra cette collection des albums qui tapissent encore aujourd'hui la salle de lecture et il demande des financements pour pouvoir constituer des volumes spéciaux pour les estampes qui nécessitent d'autres types de volumes que ceux consacrés à ces planches sur lesquelles sont regroupées les photographies Jules Massier va donc arriver dans une période d'organisation de tentative de classification et comme l'a dit Laure il va en devenir un des artisans principaux il est représenté dans le fond de notre salle de lecture sous la forme d'un bronze avec des ciseaux à la main puisqu'il va jusqu'à sa mort regrouper collecter solliciter auprès d'un réseau qui constitue en France et en Europe des gravures des photographies des planches des défaits des tirés à part des feuilles d'un prix abandonnées par les imprimeurs parce que de travers mal imprimés etc on sait qu'il achète aussi beaucoup il ne se contente pas de ramasser tout ce qu'il trouve il achète il achète des pièces parfois onéreuses et comme le montrent les notes qui sont prises dans certains de ses carnets on voit qu'il y a une approche éclectique du domaine puisqu'il achète des peintures des bronzes des céramiques occidentales islamiques asiatiques des gravures des dessins des tapisseries il a vraiment une vision très large pour lui comme pour les musées auxquelles il fait des dons puisqu'il est mécène important pour plusieurs musées et pour les arts décoratifs donc il se lance dans cette quête d'images les organise et pour revenir sur les types de pièces qui le regroupent il abolit non seulement les typologies iconographiques en faisant côtoyer cartes postales photographies étiquettes de produits divers dessins éléments découpés dans des livres etc mais par cette volonté par cette vision très large de ce qu'il devrait être rassemblé dans cette collection il met à égal niveau l'ensemble de types de productions artistiques ou de l'artisanat d'art c'est une vision quasi encyclopédique des objets qu'il va contribuer à mettre en place son but c'est de poursuivre le projet initial de la bibliothèque de constituer un lieu de référence un immense répertoire de formes et pour ce faire il n'hésite pas à acheter parfois en double un certain nombre d'ouvrages pour en conserver un qui est quand même un sens du livre quoi qu'on ait pu parfois en dire et permettre qu'un autre soit découpé pour alimenter ces ces albums alors cette pratique nous permet parfois d'identifier les planches puisque vous voyez par exemple ici des planches qui sont identifiées parce que les livres ou les publications existent par ailleurs dans leur ensemble en revanche le plus souvent les planches ressemblent à ce type d'assemblage et donc on ne sait pas très bien d'où ça sort donc là on a la chance d'avoir la première page du livre mais pour les planches suivantes ça n'est pas l'écoute c'est vraiment un esprit encyclopédique on comptabilise en 1892 pour vous donner un peu une idée de ce que représentent les collections de la bibliothèque on est à peu près à 6000 ouvrages en 1892 mais déjà 250 000 éléments gravures photographies dans ses albums et 90 000 dessins 250 000 échantillons donc on voit que le livre finalement a une place mais qui est beaucoup moins importante que ce qu'il est même aujourd'hui mais ce qu'il deviendra assez rapide alors pourquoi parce que la bibliothèque comme l'a expliqué Laure est d'abord destinée aux artistes aux petits artisans et elle n'est pas formée pour les érudits ou pour les étudiants en histoire de l'art je cite ce que Cechlin reformule lors de l'hommage à Jumassier en 1912 devant l'Assemblée des années du Louvre en précisant que Jumassier tenait en matière d'art l'éducation d'ivresse pour détestable et déclarait bien haut que ce qu'il savait il savait prodigieusement de choses ce n'était pas dans les livres qu'il avait appris mais bien à ouvrir les yeux dans les expositions et dans les musées à regarder des gravures et des photographies et Laure évoquait tout à l'heure la volonté d'échapper à toute préoccupation bibliographique c'est vraiment ce qui prédomine dans cette collection au point que Jumassier dans son dans son plan de classement va je vais essayer de vous mettre de manière un peu plus visible va choisir des termes on a les bibliothécaires adeptes d'indexation de gestion de thésaurus seront ravis il fait des choix de vocabulaire qui sont accessibles au grand nombre il précise j'ai adopté le mot chasse parce qu'on ne parle plus de vénerie qu'en langue historique on dit un chasseur un permis de chasse un garde-chasse etc mais il est bon d'avoir une table où au mot vénerie on renverra à chasse j'ai bien compris qu'il fallait des logiques de renvoi de même il va préférer médaille à numismatique ou saut à sigillographie par exemple voilà donc là je vous ai mis un exemple du tableau qui est constitué qui regroupe l'ensemble de ces de ces de ces catégories et de ces subdivisions qui vous voyez il y a des ajouts manuscrits qui qui consistent en une mise à jour qui date de 1956 donc bien postérieure puisqu'en fait cette classification va être utilisée jusqu'au début des années 1990 classée un certain nombre de pièces iconographiques dans les collections d'un livre la masse d'images attend des nombres impressionnants puisqu'on considère qu'à sa mort il y a environ 780 000 éléments dans ses albums je vais retourner à mon PowerPoint voilà pardon au point que Charles Saunier dans un article de la revue Le Dessin en janvier 31 souligne une réalisation certes séduisante mais met en garde le curieux contre le risque d'être écrasé et un peu perdu par cette masse et c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement dans les commentaires sur la bibliothèque sur cette collection en particulier au fil du temps ce qui est intéressant de noter c'est qu'à la même époque il y a tout un phénomène de réflexion sur la classification au sein de l'institution une problématique de catégorisation des objets en fait et ce faisant de catégorisation de la production en matière d'art décoratif je cite ici un extrait du rapport de la commission du musée au conseil d'administration par Germain Bax au milieu des années 1880 qui a mené une réflexion sur une classification des objets par matériaux par technique qui était donc là vous voyez dans ce tableau si on prend la première classe dédiée au bois à chaque fois une première subdivision dédiée à la matière elle-même ensuite des subdivisions qui sont plutôt en lien avec des techniques appliquées à cette matière et enfin des types d'objets constitués ou de production constituée dans cette matière cette question de classifier elle se fait dans un peu dans toutes les activités elle se pose dans toutes les activités mises en place par l'Union centrale il y a beaucoup d'échanges à l'époque sur comment organiser les conférences par exemple et Victor Champier en 1895 présente au bureau du conseil d'administration un projet de cours ça c'est la salle de conférence des Vosges mais un cours public qui serait intitulé l'art dans les métiers donc Champier est directeur de la région des arts et il tente de structurer en fait les programmes de conférences son programme et là on est vraiment dans une logique de cours sur plusieurs années trois années de cours successifs avec une première année dédiée aux industries de l'ameublement et des subdivisions tout au long de l'année le meuble la marqueterie l'art du tapissier les cadres et miroirs les parquets etc. une deuxième année consacrée aux métaux fer fond cuivre zinc bronze orfévrerie bijouterie puis en fin d'année terre et ver donc la céramique avéré le vitrail et enfin en troisième année l'industrie du vêtement avec des cours sur les étoffes les lingeries les dentelles les broderies les boutons les coiffures alors la liste est extrêmement longue et là encore en fin d'année un ensemble de séances dédiées à des industries diverses et on voit on revient à la question de cette vision très large qui a été portée par la collection iconographique puisque dans ces industries on parle d'instruments de musique de tabletterie de coutellerie de vannerie de jouets de relure de décors de théâtre de typographie etc. il y a un programme extrêmement ample si ample d'ailleurs que le bureau du conseil d'administration juge qu'il est trop ambitieux au regard des moyens qui sont alors disponibles mais on voit bien que les termes et les regroupements sont assez proches de ce que Massier propose dans ce tableau de classification avec une volonté d'embrasser un domaine extrêmement large on pourrait évoquer aussi un certain nombre d'échanges au sein de la commission qui est en charge de l'organisation des concours par exemple la sous-commission consultative du 27 janvier 1896 s'interroge sur les différentes sections à proposer au concours et débat de la distinction entre décorations d'ensemble décorations fines décorations des objets eux-mêmes faut-il faire des sections des sous-sections par matériaux etc donc c'est vraiment quelque chose qui est redondant à cette époque au sein de l'ensemble si je reviens à la question de l'organisation des objets au sein du musée assez rapidement ce type de classification va surter des principes de réalité notamment des problèmes d'espace mais aussi à une conception plus classique du parcours à proposer et finalement si on avance un petit peu dans le temps je vous ai mis ici c'est une septième édition en 1908 ce guide sommaire à travers les arts objectifs donc il y a un plan c'est un guide sommaire mais assez conséquent où on voit finalement ce qui va prédominer c'est une organisation chronologique et je vous ai mis qu'une double page mais j'aurais pu en mettre beaucoup où on voit des salles régence 2015 régence etc finalement une présentation alors dans tout ça ces classements vous les voyez ici ils ont parfois été adaptés pour je vous ai beaucoup parlé de la collection iconographique parfois adaptée aux ouvrages il y a à droite la section ameublement des ouvrages mais finalement les ouvrages comme le dit Laure on a assez peu de visibilité sur leur organisation on sait qu'au moment où la bibliothèque va déménager ils sont déjà organisés par format et on sait aussi grâce au registre d'inventaire qu'en 1897 commencent à enfin sont créés d'autres un certain nombre de séries donc jusqu'à la fin de 1896 on a uniquement des numéros d'entrée vous voyez dans la colonne la plus à gauche 62, 69 62, 70 etc et à partir de 1897 on voit apparaître un certain nombre de séries GG10 j'ai fait un agrandissement parce qu'on ne voit pas très bien P4 R62 P278 quand il est inscrit collection c'est la collection iconographique il y a pendant longtemps cette organisation par format et puis plus tard vont réapparaître des séries consacrées à des typologies et notamment en 1929 la création d'une série dédiée au catalogue de vente Glor a indiqué tout à l'heure que des types de documents qui arrivaient un peu plus tardivement à la bibliothèque ils arrivent tant et si bien qu'une série va leur être consacrée entièrement voilà néanmoins au moment où la bibliothèque s'installe rue de Rivoli c'est bien la collection iconographique qui est centrale dans le projet d'installation vous avez ici un élément de rapport sur l'installation de la bibliothèque au palais de Marsan qui revient sur l'organisation dans la salle et dans les modalités d'accès à la collection de Dreyfus en précisant néanmoins qu'un espace est disponible si elle venait à manquer pour le livre en sous-sol sous la bibliothèque donc on y pense mais toujours en seconde intention l'or va revenir au moment de l'installation rue de Rivoli sur ce qui change dans les équipes et sur le fonctionnement de la bibliothèque simplement c'est important de signaler qu'il y a un vrai changement à ce moment-là le rapport d'activité au conseil d'administration de 1905 après cette félicité du bon déroulement du déménagement va être l'occasion de préciser un projet de catalogue général des collections de la bibliothèque l'or vous a présenté une série d'outils qui ont été constitués au fil du temps mais pas de catalogue général ce travail va prendre un certain temps puisque ça va prendre un certain nombre d'années Macier va travailler sur ce projet de catalogue forcément tout le cas lisible mais le plan général du catalogue consiste d'un premier volume avec des listes par auteur une liste des collections et ventes un chapitre dédié à l'extrême orient donc la place pour avoir ces collections pour le monde central et un deuxième volume dédié d'une part aux gravures et photographies à la collection des dessins et enfin un accès par matière avec toujours et on voit différentes étapes de travail ici dans la page en bas toujours un retour un ordre alphabétique comme la collection encyclopédique donc c'est vraiment toujours un retour à l'organisation qui mise en place pour la collection économique qui est au coeur de la réflexion c'est un travail qui va prendre une nouvelle dimension avec l'arrivée de nouveaux nouveaux hommes qui sont des hommes en l'occurrence à la bibliothèque et qui montre une professionnalisation certaine je vais laisser Laure poursuivre si elle est avec nous je ne m'entends pas n'ai pas de micro ok c'est bon j'ai tout activé ça ne voulait plus alors oui donc en 1904 la bibliothèque donc va rejoindre le musée dans le pavillon et l'aile de Marsan donc au palais du Louvre ce ménagement donc entraîne de nouvelles transformations donc de la même façon que le musée a changé de forme pour s'organiser puisqu'au départ il y a une première installation du musée en fait au palais de l'industrie qui a eu lieu enfin de façon entre 1880 et la fin des années 1890 et il était organisé justement plutôt par matériaux justement comme a dit tout à l'heure Stéphanie il y avait vraiment cette réflexion d'un musée organisé par matériaux qui était vraiment aussi justement un musée plutôt un musée d'art décoratif et fait pour des artisans d'art justement pour eux ils raisonnaient par matériaux et donc en 1904 et peut-être aussi sous l'influence de ces fameux collectionneurs qui sont arrivés dans la société un petit peu postérieurement le musée sera organisé de façon beaucoup plus classique de façon chronologique donc la bibliothèque elle aussi va perdre son caractère de lieu de formation combinant à la fois des fonctions de bibliothèque de musée et de salle de conférence qu'elle avait quand elle était place de Venge elle va mettre les livres en magasin puisque vous l'avez vu sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure les livres étaient tapissés les salles de lecture donc les gens au minimum s'ils ne pouvaient pas avoir d'instrument de recherche pour au moins voir où était ce que la bibliothèque pouvait proposer là maintenant les livres vont être en magasin loin du regard des lecteurs donc reclassés écoutés par taille donc ces fameuses cette fameuse cotation alphanumérique avec donc une lettre complétée ensuite par un chiffre et donc ça va être la collection iconographique qui va se déployer sur la salle de lecture donc là vous la voyez tout autour de Jules Maciès et du conservateur de l'époque qui est donc Léon Dier tout à l'heure Marianne en a parlé ce déménagement va être accompagné par un changement de public la bibliothèque quitte la fabrique où elle était donc ce fameux lieu à proximité des artisans d'art pour le quartier qui est le quartier des musées des écoles du commerce de l'art et aussi de la mode puisque tout à l'heure on a bien dit que Jacques Doucet était installé dans les rues de la paix la rue de la paix c'est vraiment pas très loin de la rue de Réfolie le nombre de lecteurs va augmenter de façon assez spectaculaire puisque de 33 lecteurs en 1904 au moment d'ouverture donc 33 lecteurs par jour et non pas par année il va atteindre 113 lecteurs par jour en 1908 donc vraiment ça va être multiplié par 4 en 4 ans quasiment et le public en plus va évoluer puisque donc aux travailleurs des industries d'art vont être progressivement remplacés ils vont venir quand même encore pendant un certain temps mais malgré tout ils vont être remplacés par les élèves des écoles notamment l'école des beaux-arts ou les écoles d'art décoratif par les marchands d'art donc je vous parlais tout à l'heure du fameux article de Paul Cornu donc pour de 1911-12 enfin depuis en 1913 d'ailleurs dans cet article Paul Cornu dit bien que les élèves de l'école des arts décoratifs et leur bibliothèque n'est vraiment pas satisfaisante et c'est pour ça qu'ils vont à la bibliothèque de l'union centrale des arts décoratifs donc ça on se rend très vite compte donc dans notre comptabilité et donc d'ailleurs en 1906 dans le rapport annuel donc dans le rapport qu'il fait au moment du conseil d'administration Léandière dit que s'il est intéressant de fournir des documents à des hommes dont le goût est formé il est en plus encore de donner à des jeunes artistes qui se forment le moyen d'affiner leur goût par la comparaison d'exemples multiples donc on voit que lui il trouve ça extrêmement intéressant ce changement de public avec un public qui n'est plus le public des artisans d'art qui ne vient plus juste pour copier mais vraiment un public qui vient aussi pour s'instruire et s'instruire grâce à l'image donc là on se retrouve aussi dans l'état d'esprit qu'Alfred de Jampot et Jules Massier avaient lors de la constitution aussi de la collection iconographique c'est-à-dire qu'une instruction par l'image Jules Massier c'était vraiment ce qu'il défendait et ce qu'Alfred de Jampot aussi défendait voilà et donc ces lecteurs viennent toujours à la recherche d'images parce que dans ces nouveaux lecteurs il y a notamment une catégorie qui a beaucoup tapé dans l'œil d'Artsane Alexandre dans son article qu'il écrit lors de la mort de Jules Massier qui est la catégorie des couturières et de tout ce personnel de l'industrie de la mode qui est autour de la bibliothèque donc on va avoir un public qui va nettement se féminiser et donc il y a un public qui a besoin d'images et ça va aussi développer les collections de la bibliothèque sur l'aspect justement histoire de la mode on se rend compte que ça se développe vraiment avec l'installation rue de Rivoli il va y avoir aussi les artistes qui vont continuer à venir et donc dans son article Paul Cornu d'ailleurs ne parle quasiment que d'eux c'est assez surprenant parce que donc Paul Cornu qui on l'a vu tout à l'heure est un chartiste donc on peut dire vraiment un scientifique dans l'article il ne parle que de la bibliothèque que de la collection iconographique il en a une très bonne description notamment de la composition et des fuites en documentation et ce qu'il dit c'est ce que j'adore c'est ce petit passage où il dit qu'il y a véritablement un miracle qui va se se produire c'est à dire qu'en fait des personnes vont utiliser une bibliothèque en gros comme un atelier c'est à dire que moi je trouve ça extrêmement symptomatique aussi de la tête de Paul Cornu d'oublier complètement qu'il est un bibliothécaire et plutôt de se réjouir du fait que les gens viennent s'approprient complètement les documents qu'ils leur mettent à disposition et d'ailleurs en même temps Paul Cornu arrive en 1908 mais le changement de personnel il s'est fait encore un petit peu antérieurement donc dès 1904 on se rend compte entre 1910 et 1904 en fait il n'y a plus de conservateurs parce qu'Alfred de Champoux est parti il est même vite décédé et c'est plutôt Jules Maciès qui suit le déménagement en 1904 donc il y a ce nouveau conservateur qui est Léon Dér et Léon Dér c'est quelqu'un qui n'est plus un fonctionnaire comme était Alfred de Champoux mais quand même quelqu'un qui est déjà indiplomé en histoire de l'art il est en train de faire une thèse à l'école du Louvre à ce moment-là et il va être bien sûr il va y avoir de nouveaux sous-bibliothécaires au même moment l'équipe est vraiment renforcée pour cette ouverture à rue de Rivoli avec donc quelqu'un qui est plutôt l'ancien type du personnel de la bibliothèque qui est en fait ce qui est Monsieur Petit de Manche qui est un ancien dessinateur pour Etoff mais qui vient aussi justement parce qu'il peut donner ce conseil pour les différents dessinateurs ou trouver ses inspirations et il y a bien sûr René Jean donc ce fameux petit cousin de Jules Maciès donc qui est déjà critique d'art et on le voit dans le rapport d'activité Lyon-Dier dit que ces bibliothécaires sont là pour renseigner les lecteurs après René Jean il a aussi beaucoup aidé Jules Maciès notamment la constitution de la collection iconographique donc après le départ de René Jean donc il est remplacé par le premier véritable bibliothécaire on peut se dire même s'il est sous-bibliothécaire et son rôle est quand même moins important que celui de Lyon-Dier et il y a une chose qui est assez frappante c'est qu'à ce moment-là aussi alors qu'on sent on commence à avoir une professionnalisation de ce public il y a aussi un autre bibliothécaire qui est arrivé à peu près au même moment qui est Johan Fagdégon donc qui est la personne qui a été engagée pour rédiger le catalogue et Johan Fagdégon lui aussi est un chercheur et a aussi fait l'école du Louvre donc ce sont des gens qui sont quand même à défi d'être des bibliothécaires vraiment des chercheurs qui ont une bonne formation et donc en 1908 avec l'arrivée de Paul Cornu dans toujours ce fameux rapport d'activité lors du conseil d'administration il va être mis pour la première fois en valeur les publications des membres de la société ça va être fait pendant deux ans donc moi je me pose aussi la question en lisant quand j'ai vu ça s'il n'y a pas de la même façon qu'en sachant que la collection iconographique elle a été vraiment mise en place au moment de la fondation très très postérieurement à la fondation de la bibliothèque Fournay on a le projet de la bibliothèque de Jacques Doucet et au même moment il y a une mise en valeur des publications des membres de la société dans le rapport publié dans l'annuaire on voit que Léon Dér donc cite les différents membres du conseil d'administration donc vous avez Henri Bouillet Henri Weber Raymond Queclin qui ont publié le personnel scientifique donc Louis Metman Jean-Louis Vaudoyer et aussi même le personnel bibliothèque donc René Jean Paul Cornu et Léon Dér publie donc là on a vraiment cette impression que Léon Dér veut vraiment asseoir le personnel de la bibliothèque comme un personnel scientifique qui et que le même tous les membres de la société qui vont vraiment participer à la recherche en art et à son évolution et donc cela montre vraiment cette professionnalisation et un certain aboutissement d'une bibliothèque qui au départ et pendant très longtemps était vraiment perçue que comme un lieu qui est une source d'inspiration là enfin on se rend vraiment compte qu'on est vraiment à l'articulation que la bibliothèque la bibliothèque du musée des arts décoratifs et de l'Union centrale des arts décoratifs plutôt va commencer à devenir une véritable bibliothèque de recherche voilà je vais terminer ma présentation je laisse donc maintenant la parole à Jérôme beaucoup bonsoir à toutes et à tous donc pour ma part je me suis intéressé à l'histoire de la bibliothèque d'art et d'archéologie et à ses débuts et comme le disait Marianne Sarda en début de séance nous avons un problème avec l'histoire de la bibliothèque d'art et d'archéologie avant 1918 dans la mesure où nous avons extrêmement peu d'archives pour documenter son activité et donc et personnellement je me suis particulièrement intéressé à l'aspect matériel fonctionnement quotidien de la bibliothèque je me suis demandé par quels moyens en l'absence quasi complète d'archives très peu d'archives écrites pas de photos comment on pouvait essayer de reconstituer ce que pouvait être la bibliothèque avant 1918 et comme on a quand même quelques documents essentiels de fonctionnement de la bibliothèque en particulier son catalogue ces catalogues on va le voir dans des minutes j'ai pensé qu'on pouvait essayer de partir de ces outils pour reconstituer quelque chose alors en fait je suis parti du fait j'ai travaillé dernièrement sur l'histoire de la bibliothèque dans l'entre-deux-guerres et je suis parti du fait qu'en 1924 on sait que la bibliothèque déménage dans l'hôtel Salomon de Rothschild et qu'à cette occasion la bibliothèque a été entièrement reclassée et recotée ce qui veut dire qu'il existait déjà une cotation quelconque avant cette date sachant que jusqu'ici l'existence de ces cotations et leur nature était totalement inconnue donc question vous avez ici un document des amigrants qui montre le classement qui était mis en place à partir de 1923-1924 pardon donc à partir du moment où la bibliothèque se trouvait à l'hôtel Salomon de Rothschild vous voyez vous avez quelque chose qui paraît extrêmement clair très cohérent donc un système de cotation alphabétique avec une lettre par thème disons voilà donc vous voyez par exemple c'est l'orient vous avez excuse-moi excuse-moi Jérôme on ne voit pas ton document pardon oui petite erreur excusez-moi je suis parti temps pour battant alors un instant je vais réparer ce qui dit je ne vois pas je ne sais pas pourquoi j'en essaie excusez-moi tu as bien ouvert ton document avant je vais je vais rouvrir pourtant quand j'avais fait des tests et ça marchait très bien et voilà je crois que c'est bon voilà vous voyez quelque chose oui je mets en plein écran voilà excusez-moi donc voilà vous avez devant devant vos yeux ce plan de classement adopté à partir de 1923 ou de 1924 donc ce moment on a entièrement recoté les collections un classement alphabétique thématique extrêmement clair et dont le principe est de suivre l'ordre des salles de la bibliothèque donc là vous avez l'état de la bibliothèque en 1924 après son déménagement à l'hôtel Salomon Rothschild on est au premier étage de l'hôtel qui existait toujours et vous voyez donc les lecteurs prenaient cet escalier ici arrivaient sur un palier et entraient ici avec la lettre A qui correspondait à l'antiquité et entre les lettres A et B vous aviez une salle des catalogues vous verrez tout à l'heure je vous parlerai de ces fameux catalogues où les lecteurs trouvaient les cotes de leurs ouvrages et puis ensuite ils pouvaient parcourir les différentes salles de lecture concrètement voilà ce que ça donne aujourd'hui donc évidemment il faut comme on dit un effort d'imagination vous avez l'hôtel de Salomon Rothschild dans son état actuel et donc ici la première salle de la bibliothèque où vous aviez une cloison à cet endroit là l'antiquité derrière et puis au niveau de cette fenêtre les catalogues de la bibliothèque et puis vous passiez cette porte celle-ci n'existait pas ici vous prenez cette porte et vous entriez dans la principale salle de lecture de la bibliothèque que je vous montre dans son état de 1924 donc au moment de l'inauguration de la bibliothèque voilà donc salle principale salle de lecture salle visuelle et la même avec du public et essentiellement féminin en l'occurrence voilà donc les lecteurs avaient accès à deux outils principaux de recherche d'une part un catalogue auteur qui aujourd'hui se présente sous cette forme reliée mais qui en fait à l'origine se présenter sous la forme de grandes fiches cartonnées non reliées mobiles donc là je vous ai mis par exemple je peux agrandir un petit peu donc la fiche de Karl Bedecker qui est bien connue pour ses manuels ses guides de voyage vous avez vous voyez les notices bibliographiques au centre sur la droite une sorte d'indication de sujet thématique ici topographie et puis à gauche l'élément essentiel la code de l'ouvrage qui servait évidemment au lecteur pour demander l'ouvrage alors c'était un catalogue qui était auteur et anonyme bien sûr donc pour les ouvrages anonymes vous avez des fiches plus ou moins par sujet les sujets ne sont pas toujours très bien construits mais là vous avez notamment une ville et vous avez des fiches par ville qui sont assez fournies voilà donc vous avez la même organisation avec encore une fois les codes à gauche qui vont nous servir pour la suite outre le catalogue auteur la bibliothèque avait un catalogue par sujet extrêmement élaboré qui comportait qui se présentait sous la forme de casiers vous voyez avec des fiches des fiches mobiles il y en avait lorsque ce système a été abandonné il existe à peu près une centaine de ces casiers et là vous avez le casier qui correspond à l'archéologie gallo-romaine et donc et encore pour les lecteurs au verso de ces fiches vous aviez la code de l'ouvrage ces deux outils de travail étaient absolument essentiels pour la bibliothèque et je dirais encore plus le catalogue auteur qui était vraiment mis à jour extrêmement régulièrement par le personnel de la bibliothèque donc c'est un instrument extrêmement précieux pour reconstituer l'histoire très ancienne de la bibliothèque puisqu'on voit vraiment la bibliothèque en train de se constituer et de s'enrichir et de se modifier aussi et notamment au niveau du code qui vont évoluer très rapidement comme vous allez le voir à présent mettons-nous à la place d'un lecteur je cherche cet ouvrage sur un site industriel antique Bodin Komago ouvrage de 1881 et donc le lecteur trouve sa code ici alors vous avez un certain nombre de codes vous voyez certaines sont barrées et puis vous sentez qu'il y a quelque chose derrière qui est plus ancien mais difficile de savoir ce que c'est et évidemment c'est ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui alors par chance la plupart de ces livres bien sûr sont toujours dans nos collections actuellement et donc on peut espérer trouver des indices sur les livres eux-mêmes ce que j'ai fait donc voilà le fameux livre sur Bodin Komago et on peut analyser la page de titre donc vous retrouvez ici les codes que vous pouvez voir facilement sur le catalogue et on peut à force d'interpréter les livres les analyser les identifier très facilement donc en fait ici 294 à 8 c'est la code qui a été mise en 1924 sur le livre après son déménagement 5 à 39 c'est la nouvelle code qui a été donnée au livre en 1935 quand la bibliothèque a déménagé de l'hôtel Salomon de Rothschild à l'Armichlet et puis vous avez même ici je ne sais pas si vous arrivez à le voir la code 4AE70 qui elle date d'à partir 1942 qui est l'époque à partir de laquelle on a instauré un système de code entre guillemets moderne moderne voilà noté au passage un cas très rare où le livre a conservé son signet de code malheureusement la plupart ont été perdus aujourd'hui ont été jetés c'est bien dommage parce que c'est un élément matériel modeste mais qui dit pas mal de choses il dit qu'à l'origine les livres n'avaient pas de code sur leur dos comme c'est l'usage le plus courant aujourd'hui et donc n'avait que ce petit signet je ne sais pas à partir de quelle date il a été instauré pour la bibliothèque l'élément le plus important qui nous intéresse ici c'est celui-ci qui je dois dire pour l'instant il est totalement inconnu c'est une code antérieure aux codes de 1924 et donc des codes qui datent de la première bibliothèque ici vous avez la code C5 en 48 alors quand j'ai découvert cette code j'avoue que j'étais un petit peu estomaqué d'abord parce que je n'avais jamais entendu parler de ces codes là et je ne savais pas du tout à quel type de système elle pouvait appartenir encore une fois nous n'avons aucune d'augmentation à ce sujet pas de temps de classement pas de témoignage de l'époque on était dans le flou intégral si je puis dire alors par chance vous avez vu tout à l'heure que la code ancienne était quasi illisible sur le catalogue auteur ça n'est pas toujours le cas parfois les codes anciennes n'ont pas été parées surtout n'ont pas été gommées ou surchargées par des codes plus nouvelles donc on peut les lire en clair et c'est là que j'avoue qu'au départ j'étais un petit peu effrayé par ce que je découvrais parce qu'on a des codes extrêmement hétérogènes et étranges si je puis dire là vous avez un GF2 56 et là un blanc 5B 191 tout mon travail a été d'essayer de comprendre comment fonctionnaient ces systèmes et s'il y avait une chronologie dans ces systèmes je montre une autre page où par chance encore une fois les codes anciennes en tout cas antérieures à 1924 ne sont pas ne sont pas gommées donc on les voit en clair donc j'ai passé un certain nombre de mois d'enquête pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait et j'en suis arrivé à ce tableau qui fait apparaître à ma grande stupeur qu'en fait avant guerre la bibliothèque a eu trois systèmes de classement et de cotation différents au cours d'un nombre d'années extrêmement limité puisqu'il n'est pas sûr qu'en 1906 la bibliothèque ait déjà eu une cotation donc on part plutôt probablement de 1909 c'est-à-dire la date d'ouverture de la bibliothèque d'art et d'archéologie au public et après 1914 il n'y a plus de personnel ou presque plus de personnel qui travaille à la bibliothèque la bibliothèque est quasi fermée donc on peut dire qu'entre 1909 et 1914 la bibliothèque a changé trois fois de système de cotation j'avoue que j'ai rarement vu un cas de cette nature alors si on regarde ces systèmes de cotation le premier que j'ai intitulé Spontini 1 pour l'instant j'ai beaucoup de mal à l'interpréter il me paraît extrêmement étrange vous avez deux codes principales apparemment G et J et pour la code G elle se décline en GD GC GD etc avec des trous d'ailleurs on passe apparemment de G à I et la comment dire la la façon dont les livres se répartissent ces différentes codes n'est pas très claire non plus vous avez l'impression vous voyez par exemple pour GP et GC on retrouve un petit peu la même chose dedans et donc vous avez les villes en GP vous avez les villes en GC et puis quand vous regardez la code G vous avez aussi des villes tout ça n'a pas l'air extrêmement clair c'est le premier système un deuxième système apparaît donc qui surcharge en général les codes du premier et alors là deuxième surprise vous avez des codes sous forme de couleur alors là non plus je ne connais pas d'autres exemples de cet usage très étrange et je ne sais pas d'où viennent ces couleurs est-ce que ce sont des couleurs de salles pourquoi pas c'est possible la couleur la bibliothèque devait être assez bariolée à ce moment-là je ne vois pas d'autres explications pour le moment en tout cas c'est un système intéressant parce qu'on voit que déjà comment dire la bibliothèque se structure excusez-moi je suis dans le ici voilà vous voyez des véritables corpus qui apparaissent autant ici les choses étaient encore assez floues au niveau de cette seconde cotation les choses décantent et on voit des corpus qui ressemblent déjà un petit peu à ce qu'on connaît de la bibliothèque d'art et d'archéologie vous avez notamment la côte grise qui correspond en fait aux ouvrages de réserve nos fameux livres de fête qui sont très connus nos livres d'ornement sans doute aussi tout le fond des livres d'architecture anciens se trouvent dans cette côte grise donc il y a une côte préserve en fait qui apparaît vous avez des corpus aussi assez typiques de la bibliothèque d'archéologie comme le blanc autour des techniques autour des métiers qui apparaît vous avez la côte verte qui correspond aux monographies d'artistes qui est aussi vraiment un pilier de la bibliothèque qui est la côte D aujourd'hui par exemple et puis un point aussi important vous avez cette côte violet qui correspond à l'antiquité qui apparemment n'existe pas dans le premier système en tout cas pour le moment je n'ai pas trouvé d'exemple clair d'ouvrage sur l'antiquité qui soit coté selon le premier système et puis nous arrivons à un troisième système donc sans doute assez tardif mais qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas en tout état de cause sans doute avant 1914 enfin 1915 mais peut-être 1913 je n'ai aucun moyen pour le moment de faire une chronologie précise de ces trois cotations en tout cas on voit que les choses mûrissent puisqu'on a beaucoup plus de côtes donc on a raffiné les choses et on sent que les responsables de la bibliothèque ont une idée quand même beaucoup plus claire de ce qu'ils veulent faire et des problèmes aussi qu'ils rencontrent au quotidien dans cette cotation dans ce que j'appelle Spontini 2 vous avez un classement purement thématique dans Spontini 3 vous avez un raffinement supplémentaire c'est-à-dire que certaines cotes ne sont pas thématiques mais rassemblent comment dire plutôt des ouvrages selon leur nature donc vous allez avoir tout ce qui est périodique vous avez une cote de périodique qui n'existe pas auparavant vous avez une cote opuscule qui rassemble les brochures et ça c'est très important parce qu'au départ comme on est à vrai dire sur des corpus de livres assez limités une bibliographie assez limitée à l'époque encore au début du 20ème siècle la bibliothèque s'alimente beaucoup avec des tirées à part mais évidemment quand vous avez plein de petits tirées à part sur des rayonnages ce n'est pas très pratique donc visiblement les bibliothécaires un petit peu en herbe de la bibliothèque d'art et d'archéologie se sont rendus compte qu'il valait mieux enlever ces petites plaquettes et les mettre à part voilà vous voyez un fonctionnement très très pragmatique une progression très pragmatique dans le changement du système de cotation voilà et donc vous voyez ensuite des codes thématiques mais sans comment dire qui ne relèvent pas d'un système qui soit connu visiblement un système qui a été fait maison en fonction des ouvrages et des corpus existants à la bibliothèque vous voyez un corpus sur la préhistoire et sur l'antiquité donc plutôt des thématiques comment dire chronologiques mais beaucoup de cotes qui relèvent soit d'un territoire d'un pays d'un continent ou d'une civilisation par exemple vous avez cette cote musul assez amusante et puis aussi des corpus émergents intéressants comme le Japon par exemple qui fait son entrée plus curieux le Mexique parce que je pense qu'à cette époque il devait y avoir très peu d'ouvrages sur le Mexique existants mais on a quand même créé une cote à d'offre je précise vous voyez vous avez un corpus orient très intéressant qui est à prendre au sens très large ou en tout cas qui ne recouvre pas que l'orient c'est notamment là jusque dans les années 30 que sont rangés les ouvrages sur l'art africain par exemple parce qu'il n'y en a pas assez pour créer une cote afrique et à ce moment là on fait des regroupements qui sont aussi dans une logique de salle puisque dès l'origine de la bibliothèque la bibliothèque s'organise en salle thématique et donc parfois de façon pragmatique différents thèmes sont regroupés dans une salle et puis enfin vous avez aussi des cotes qui sont purement topographiques c'est à dire qu'ils ne regroupent pas des ouvrages en fonction de leur nature ou de leur sujet mais simplement en fonction de l'endroit où ils sont situés vous avez une cote assez curieuse BT pour bibliothèque tournante donc en fait vous voyez ce que ça peut être c'est en fait une armoire montée sur un axe qui tourne voilà et vous avez cette cote cool qui m'a posé pas mal de problèmes au départ parce que je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait être couleur peut-être mais les ouvrages ne correspondaient pas à une question des couleurs et en fait je pense que c'est couloir tout simplement parce qu'effectivement on le sait il y avait beaucoup d'ouvrages qui s'entassaient dans les couloirs de la bibliothèque parce que la bibliothèque au départ manquait de place et donc voilà vous aviez une cote couloir pour tous les ouvrages qui s'entassaient dans les couloirs et qui étaient en général notamment des périodiques qui évidemment prenaient beaucoup de place alors plus amusant vous avez aussi à la place de cote les indications directes d'emplacement encore plus précises que bibliothèque tournante ou couloir c'est-à-dire chez monsieur Attel et ça évidemment je trouve que c'est particulièrement intéressant pour mes collègues qui s'intéressent aux collaborateurs de tous ces à la bibliothèque puisqu'ils sont cités directement dans le catalogue donc vous avez un ouvrage ici qui est chez monsieur Clément Janin Clément Janin qui s'occupe du cabinet d'estemple de la bibliothèque voilà et je dirais tout le personnel de la bibliothèque qui passe là vous avez chez monsieur Mazerol voilà et puis chez monsieur Girodi Girodi qui est le secrétaire de la bibliothèque et ça prend une forme encore plus cocasse puisque pour cet ouvrage on a dit carrément sale Girodi donc je ne sais pas ce qu'il faut entendre par là j'imagine son bureau le bureau de monsieur Girodi où on peut aller chercher cet ouvrage donc voilà des mentions très précieuses sur l'organisation spatiale de la bibliothèque avant la guerre encore une fois pour une période où nous n'avons pas de plan de la bibliothèque et aucune photo pour savoir à quoi elle ressemble et alors il y a encore des mentions de ce titre que je n'ai pas explicité vous avez par exemple ce CT que je suppose cabinet cabinet du docteur et peut-être annexe 1 et alors là je n'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être il y a encore des recherches à mener voilà pour ce plan des micropoles et ben une folio d'ailleurs que je ne retrouve pas dans la bibliothèque ça c'est encore un autre problème que j'ai rencontré assez souvent c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages enfin il y a un certain nombre d'ouvrages qui ne se trouvent plus à la bibliothèque actuellement on ne sait pas ce qu'ils sont détenus on sait qu'il y en a un certain nombre qui sont passés à la bibliothèque littéraire mais celui-là ça n'est certainement pas le cas alors pour corser les choses pour reconstituer les systèmes de classification de la bibliothèque avant 14 il y a alors vous avez la cote proprement dite ce que je vous ai montré tout à l'heure je vous ai montré ce tableau chronologique du système de cote mais vous avez aussi le complément de la cote alors je suis désolé c'est extrêmement aride mais ça dit beaucoup de choses les collaborateurs de dossier ont utilisé deux systèmes si vous voulez une fois que vous avez votre cote en l'occurrence ici par exemple je reprends mon livre de tout à l'heure Boding Comago c'est qu'il est dans la cote E Ant donc antiquité et le complément de la cote c'est 548 c'est-à-dire que vous allez dans la salle antiquité et après vous allez chercher votre livre à C548 c'est ce que j'appellerais un système bataille navale donc C c'est l'armoire et 5 c'est la tablette et puis 48 c'est le numéro de rang dans la tablette sur la tablette ça paraît assez simple comme ça mais vous verrez que ça a quand même pas mal d'inconvénients deuxième système utilisé et conclurement au premier ce qui ne facilite pas la lecture des cotes vous avez tout simplement une numérotation sérielle des casiers donc là par exemple vous voyez de 1 à 85 oui 85 donc vous avez par exemple dans la cote J 59 J8 donc vous allez au cadier 59 vous avez une petite piquette sur le cadier c'est simple et au ultime rang vous trouvez votre livre évidemment le gros inconvénient de ces systèmes c'est qu'ils fonctionnent très bien pour des bibliothèques fixes qui ne bougent pas les livres ne bougent pas mais si vous avez à déplacer vos collections alors c'est la catastrophe parce qu'évidemment si vous changez vos livres de salle et que vous n'avez pas le même nombre d'armoires ou alors que vous n'avez pas le même nombre de tablettes vous êtes obligé de recoter tous vos livres donc ça n'est pas le meilleur choix à faire surtout pour une bibliothèque qui est en train de se construire et donc qui est évidemment amenée à bouger beaucoup et à s'accroître beaucoup et effectivement ça n'a pas raté si je puis dire c'est que c'est un des éléments qui explique qu'il a fallu recoter un certain nombre de fois les livres s'ajoute à cela la façon dont les collaborateurs de Doucet nivellent leurs cotes donc par exemple on a cette cote qui se dit pour les ouvrages d'art bizantin 1cbiz12 les collaborateurs de Doucet considèrent que le 1 de la tablette n'est pas absolument nécessaire c'est la première tablette on peut se passer du 1 donc vous avez cbiz12 qui est exactement la même cote et puis pour compliquer encore un petit peu les choses biz au milieu c'est un petit peu ennuyé donc des fois on peut le mettre au début aussi voilà donc vous avez la même cote nivellée de façon au moins de trois façons différentes un autre exemple pour l'art gallo-romain gr-a-115 qui n'est pas toujours abrégé vous avez gallo-rom a-115 avec encore une fois vous voyez le 1 qui a été sous-entendu et ça peut donner aussi tout attaché à gr-115 j'ai eu un petit peu de mal à comprendre tout ça et à reconstituer ces systèmes de cotation autre constatation sur les livres aux eux-mêmes cette fois là encore c'est très varide mais c'est plein d'enseignements c'est la place des cotes sur les ouvrages pour le premier système vous vous souvenez soit j soit j la cote se balade un petit peu n'importe où donc là vous voyez la cote se trouve sur le contreplat ici alors excusez-moi avec le bandeau de partage je ne vois pas où elle est mais je crois qu'elle est en haut voilà vous avez la cote ici donc ici sur la page de faux titre et puis autre exemple ici la cote se trouve sur la page de titre et on peut faire la même constatation pour tous les systèmes de cotation ça change allègrement autre élément aussi alors là on sort du domaine de la cote proprement dit pour parler plus de la question du traitement des ouvrages au quotidien la question de l'estampillage j'ai remarqué qu'il n'était pas du tout homogène non plus d'une cote à l'autre vous avez ici le tampon de la bibliothèque avant la guerre de 14 qui d'ailleurs soulignons-le au passage n'est pas un véritable pas une estampillage de la bibliothèque mais plutôt un tampon administratif puisque vous avez un plan au milieu qui est fait pour la date du jour en principe mais là l'espace est laissé dedans donc en fait on a utilisé un peu à la va-vite je dirais un tampon administratif pour estampiller les livres et d'ailleurs l'estampillage était tellement erratique qu'on le sait ça s'est documenté à partir de 1924 il a fallu faire un haut rattrapage d'estampillage et vous avez cette nouvelle estampille rouge et ronde qui était créée exprès pour cela voilà voilà ce que j'avais à vous dire et la conclusion de tout ça concrètement c'est que de mon point de vue ça renforce plusieurs choses que l'on savait mais ça vient s'ajouter à un dossier d'impression générale sur la genèse de la bibliothèque le premier point c'est une genèse extrêmement rapide et un bouillonnement intellectuel extrêmement fort puisque vous voyez en quelques années on change trois fois de système de cotation ensuite les choix qui ont été faits ne sont pas ceux de spécialistes des bibliothèques ne sont pas des bibliothécaires et ça c'est très clair ça se voit je pense que vous l'avez compris dans ces errements de cotation changer en quelques années trois fois de système de cotation c'est complètement invraisemblable et puis vous l'avez vu de mauvais choix pour les compléments de cotes qui ont de lourdes conséquences pour le traitement euro-cotique et enfin comme je le faisais sentir dans les dernières diapos j'ai l'impression et ça ça serait je pense intéressant à étudier de plus près que chaque cote ou ensemble de cotes faisait l'objet d'un traitement comment dire décentralisé il n'y avait pas me semble-t-il de bibliothécaire qui faisait un travail centralisé sur les collections mais plutôt des spécialistes qui étaient chargés de travailler sur les différents corpus ce qui explique les grandes différences de traitement l'emplacement de la cote qui n'est pas au même endroit l'estampillage qui est très bien fait ou qui est très mal fait et puis bien sûr les mains qui ne sont pas les mêmes et notre manuscrite ne sont pas les mêmes mains selon les corpus et donc alors là encore une fois tout ça est très aride mais ce sont des pistes pour savoir très concrètement comment était gérée la bibliothèque et qui faisait quoi parmi les collaborateurs de Dosset pour alimenter la bibliothèque voilà j'en ai fini merci beaucoup je laisse à Sophie me dire s'il y a des questions de la part de de notre public pour l'instant aucune alors moi j'avais deux questions si je peux me lancer la première mais j'imagine aussi que les intervenants ils ont des questions l'un pour l'autre donc je préfère leur laisser la parole d'abord ils veulent interagir entre eux Marianne Laure Léron et Stéphanie est-ce que vous avez des questions entre vous alors moi c'est pas une question c'est juste une remarque pour Jérôme il parlait tout à l'heure des couleurs et en relisant l'article toujours l'article de Paul Cornu dans sa partie sur Fornet il dit que les portefeuilles à disposition des lecteurs pour faciliter leur recherche sont classés par couleurs et chaque couleur donc pour étant attribuée à une série la noire pour la pierre la bleue pour le fer voilà donc peut-être qu'ils ont repris cette idée merci pour cette piste pour ma part je ne sais pas si vous aviez de votre côté Stéphanie par exemple quelques mots de conclusion mais j'ai trouvé très intéressant en fait cette interaction qui a pu exister en fait entre ces bibliothèques notamment effectivement à certains moments comme leur expliquer des réactions par rapport à l'ouverture peut-être de Fornet ou par rapport à l'indépendance que prend l'entreprise de Doucet à la fois je trouve que la présentation par Jérôme des systèmes de cotation qui pour partir envoyait notamment pour la question des casiers des armoires etc. à des pratiques quand même qui existaient ailleurs notamment à l'Union centrale je trouve elle a été très intéressante parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un premier temps de cette bibliothèque qui sont un peu des balbutiements en fait très clairement ce premier système est très bizarre il ne comprend pas l'archéologie d'ailleurs on ne pense pas parce qu'il y a un autre témoignage de 1907 aussi mais dans la presse donc qui n'a pas la même fiabilité que celui de Gustave Dreyfus mais où on apprend que Doucet constitue une bibliothèque sur tous les artistes du 19e siècle donc bon voilà ça mais en tout cas dans la première entreprise il n'y a pas l'archéologie ça c'est c'est clair et donc je trouve c'est très intéressant même si on ne peut pas dater système de cotation quand même de constater qu'il y a certains balbutiements et puis comme tu l'as dit Jérôme à la différence de l'Union Centrale Doucet n'a pas de professionnel des bibliothèques dans ses troupes et d'ailleurs quand René Jean est débauché par Doucet Gaston Brière qui est conservateur à Versailles et qui est représentant des beaux-arts de l'administration des beaux-arts au conseil d'administration de l'UQAD et qui est un ami de René Jean enfin qui connaît bien René Jean lui écrit que il est très content pour lui etc. mais qui pourra toujours s'adresser à son successeur Paul Cornu pour savoir comment on classe les ouvrages et les systèmes en cours donc on voit je trouve que c'est très intéressant cette interaction qui a pu exister entre les différentes institutions ce qu'on pourrait dire aussi c'est que ce qu'on aimerait peut-être connaître c'est dans quelle mesure les systèmes de classification ont pu prendre en compte même si on comprend qu'à l'époque ils étaient très hétérogènes ont pu prendre en compte aussi une publication comme celle d'Ernest Vinet qui était conservateur de la bibliothèque de l'école des beaux-arts et qui en 1974 publie cette première bibliographie en fait d'histoire de l'art mais effectivement uniquement le premier volume il a publié seulement le premier volume mais ça serait intéressant de savoir dans quelle mesure il y a une certaine perméabilité entre cette bibliographie les systèmes de classification mais aussi les pratiques des historiens de l'art à l'université ou ailleurs voilà ce que je pouvais dire peut-être que Stéphanie vous voulez ajouter un mot de conclusion juste dans la lignée de ce que vous dites je pense qu'il y a un décalage effectivement dans le temps entre la bibliothèque de l'Union centrale et celle qui est écrite par Doucet nous on ne trouve quand même pas à la bibliothèque de l'Union centrale de enfin Laure a évoqué la professionnalisation qui démarre avec l'installation de Rivoli finalement mais on se rend compte que c'est à ce moment-là avec le projet d'établissement de catalogue du catalogue général que la question d'une forme de normalisation et d'harmonisation est posée et enfin c'est Laure qui évoquait tout à l'heure l'intervention de Paul Cornu en 1912 au congrès annuel des bibliothécaires c'est pas anodin non plus que ça soit à ce moment-là qu'on intègre des réseaux parce que les bibliothèques travaillent en réseau depuis déjà un certain temps à cette époque et le premier outil des bibliothécaires qu'on a retrouvé en termes d'outils de travail c'est la publication des règles des usages observées dans les principales bibliothèques en matière de classement de catalogue d'auteurs etc. de 1913 publié par l'ABF de l'époque et avant on a l'impression que oui chacun fait un peu comme il peut il y a des fichiers qui commencent à se constituer mais tout ça se met en place véritablement à ce moment-là donc ce qu'explique Jérôme sur les trois systèmes de cotation avant 14 ça paraît beaucoup mais je pense qu'on est effectivement dans l'expérimentation beaucoup et que ça n'est qu'après que la professionnalisation se met en place il n'est que voir pour la bibliothèque de l'UQAD que différents outils du type les listes d'ouvrages manquants des listes de livres précieux qui seront le noyau de la réserve ensuite etc. ne sont établis qu'au début des années 30 1930 avant la bibliothèque elle vit sa vie il y a peut-être des choses qui disparaissent on ne sait pas trop il y a peut-être des choses qui partent chez des collaborateurs de la bibliothèque je trouve ça très intéressant Jérôme on en trouve trace c'est quand même très intéressant qu'on en trouve trace pour le coup ça montre quand même une gestion attentive de la collection qui n'existait pas forcément dans les premières années de la bibliothèque de l'Union centrale puisqu'on sait que dans les premiers petites il y a des choses qu'on ne retrouve pas non plus comme vous pour le coup on ne sait pas s'ils sont partis chez monsieur Massier ou autre donc je trouve qu'un bon moyen de conclure serait presque de revenir à la frise chronologique que vous nous avez proposée au départ pour essayer avec tous ces éléments qu'on a évoqués de les replacer et voir ces phénomènes de construction qui se mettent en œuvre ça fait des chantiers ouverts pour la suite merci en tout cas je voulais rebondir sur deux choses c'est-à-dire effectivement je trouve que c'est très intéressant votre éclairage et les éclairages des uns et des autres parce qu'effectivement dans cette période de tâtonnement et chacun s'adapte finalement les systèmes par rapport aux usages aux demandes des lecteurs et du coup la BAA il s'adapte parce que c'est une bibliothèque qui est construite justement pour les chercheurs pour les historiens rien de l'art et les solutions sont différentes de celles peut-être développées à l'Union centrale et puis je rebondisais sur cette histoire alors effectivement les livres chez les chez les les collaborateurs bon ma foi on connaît ça aussi des fois à notre époque mais par contre non non je rebondissais sur la salle Giraudi c'est une chose qu'on a pu aussi constater lors de la première séance avec l'exemple d'Espère en Dieu et que Espère en Dieu était effectivement installé dans une salle avec autour de lui les ouvrages qu'il avait cédé à la bibliothèque ses papiers enfin les manuscrits qui avaient d'ailleurs qui répondaient au même système de cotation donc on est bien dans l'univers d'un chercheur éventuellement collaborateur éventuellement fournisseur enfin voilà avec une certaine perméabilité des catégories mais qui est bien agréable pour par rapport à des fois le développement très rigide que l'on a pu constater au cours du du 20e siècle alors il a sur les publics est très intéressant je suis très intéressée aussi d'un travail de pousser un peu qui fréquente cette bibliothèque d'art et d'archéologie et parce que le travail que Laure a fait un petit peu sur les sources dont nous disposons montre qu'effectivement même au moment de l'installation Rodrigo là je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant je ne sais pas si des sources encore à découvrir mais vous avez déjà vu beaucoup de choses et je trouve que là il y a une dimension un peu en interrogation peut-être à la vie un jour merci merci en tout cas pour cet échange très intéressant Laure ? oui j'avais juste deux remarques une première remarque tout à l'heure à propos du personnel en 1885 on a une liste des bibliothécaires et on se rend compte qu'en fait nous à la bibliothèque ils ont quand même chacun vraiment une attribution ils ont chacun des rôles assez précis justement un petit peu en opposition à ce que disait Jérôme où en fait chacun traite son fond nous là vraiment on sait que donc il y a donc je veux parler de ce fameux monsieur Bézier qui donc dès 85 est chargé de la rédaction du catalogue donc on peut penser qu'il y a une seule main qui va faire justement qui va donner peut-être les quotations qui va faire faire la liste faire ranger le livre qu'il y en a un qui est chargé de rédaction des statistiques qu'il va y avoir un surveillant qui est chargé de la distribution des livres et du rangement du soir et un gardien qui lui va s'occuper du rangement des livres le jour donc on a vraiment un partage des tâches qui est quand même vraiment bien bien défini et une autre chose donc toujours à propos un peu du changement des publics et toujours sur cet article donc de Paul Cornu qui est vraiment extrêmement intéressant à un moment il dit que comme il y a un nouveau public en fait la seule la seule réserve qu'il fait sur la collection iconographique c'est l'absence de source puisqu'en fait les images découpées très très rarement il est mentionné d'où elles proviennent et que monsieur Jules Massier il y a eu des remarques qui lui ont été faites et qu'à partir d'un certain moment il va ajouter la source du document et je pense que vraiment cette remarque elle est faite avec un changement de public en fait on se rend bien compte qu'il y a très très peu de documents qui sont sourcés et souvent en plus c'est après le décès de Jules Massier après 1911 et souvent en plus ce sont des documents qui proviennent de catalogues de ventes aux enchères dont on sait qu'on a des doubles dans les collections donc oui c'est aussi on sent déjà cette évolution du public simplement par cette commençante d'évolution de la collection iconographique et qui aussi justement est un commencement d'évolution de l'utilisation de la collection iconographique alors que les gens ne viennent plus seulement la consulter en tant que source d'inspiration mais aussi en tant que source d'autres choses notamment de recherche ils ont besoin d'avoir un écrit à côté de l'image Jérôme oui pour ce qui est du public de la bibliothèque en principe ça oui pardon vous m'entendez pas si pour ce qui est du du pardon du public de la bibliothèque d'art et d'archéologie en principe on est bien outillé puisqu'on a les fiches les fiches des lecteurs avant avant 14 alors je ne me souviens plus j'avoue des conclusions qu'on avait pu en tirer mais il me semble que la proportion d'artisans est quand même très faible il me semble donc on est quand même plutôt sur une bibliothèque érudite et l'autre point c'est sur la question de la professionnalisation la bibliothèque en était parfaitement était parfaitement consciente du problème puisque André Joubin donc directeur à partir de 1919 fait un mea culpa assez lourd dans les années 20 en disant que pour le reclassement de la bibliothèque on a fait intervenir des bibliothécaires diplômés il en faut à l'expression et donc c'est une façon en creux de dire qu'effectivement les choses n'étaient pas faites de façon très très solide jusque là moi j'avais juste une question qui est probablement un peu naïve mais en travaillant sur la préparation de la séance sur la topographie je me demandais quelle pouvait être l'articulation entre le documentaire et le patrimonial dans le sens que par exemple le livre de fêtes sur toutes les entrées parisiennes rentrait tout à fait dans une dynamique d'études de la topographie est-ce que un chercheur lambda il pouvait être adressé à ce genre de matériel pas du tiroir topographique parce que je suis allée voir et il n'y a pas de renvoi vers les livres de fêtes mais quelle relation avait la réserve avec les autres collections c'est une bonne question et c'est un aspect intéressant de la bibliothèque parce que effectivement dès le départ je pense dès le départ il y a eu l'idée de faire une réserve d'accord et en plus ce qui est intéressant c'est que cette réserve se matérialisait sous la forme d'armoires comme le reste de la bibliothèque mais d'armoires grillagées d'accord donc l'accès était un petit peu plus réservé que le reste des autres collections et ce qui est intéressant c'est que ces armoires sont a priori conservées puisqu'elles sont dans la salle de la bibliothèque qui se trouve rue Michelet actuellement au fond de la grande salle de lecture carré vous avez des armoires et je pense que ce sont les armoires de cette ancienne réserve voilà d'accord alors après pourquoi cette idée de réserve très tôt je pense que là encore c'est quelque chose de très pragmatique il se trouve qu'il y a eu des ventes très importantes emblématiques à cette époque là d'où c'est acheter des livres anciens de façon massive à ce moment là et donc ça formait des ensembles tellement cohérents que je pense qu'on s'est dit il faut mettre ça à part donc ça a été il y a eu ce massif des livres de fêtes ce massif des livres d'ornements et on a mis tout ça ensemble comme des livres précieux dès le départ donc en fait c'était des provenances d'où c'est qui sont restées un peu englobées à l'intérieur comme justement un peu le trésor de la bibliothèque après là encore c'est des questions très pragmatiques qui se sont posées c'est que ce sont des ouvrages souvent très difficiles à cataloguer soit par leur langue parce que par exemple il y a beaucoup de recueils en néerlandais ou en allemand etc et souvent aussi ce sont des recueils qu'on dit factice c'est à dire avec des petites pièces qui n'ont pas forcément de titre pas forcément de date pas d'auteur etc donc ils sont difficiles à cataloguer et donc tout ça est resté à part en attente d'être catalogué et de fait il y a encore beaucoup de ces ouvrages qui ne sont pas dans le catalogue vous pouvez le savoir en tout cas dans notre catalogue informatisé donc ça n'est pas ça n'est pas un choix intellectuel mais plus voilà un problème très très concret de catalogage merci beaucoup donc on est pratiquement resté entre nous donc je ne dois pas vous rappeler la prochaine séance du séminaire donc sur la topographie le 16 février mais il me reste surtout à vous remercier tous très chaleureusement de vos recherches de vos interventions et de ces présentations passionnantes qui nous donnent envie de savoir plus et donc je laisserai peut-être à Marianne le rôle d'en tirer des jolis billets pour vos recherches oui je me joie à Hilaria pour vous remercier les collègues et notamment évidemment Jérôme avec lequel je discute depuis longtemps et très régulièrement de ce sujet et évidemment nos collègues du MAD j'ai toujours une hésitation entre l'union centrale des arts décoratifs et la discussion était vraiment très intéressante déjà quand on s'est rencontré précédemment et merci de vos contributions j'ai cru j'ai cru j'ai cru comprendre qu'il y avait deux trois difficultés notamment moi j'avais un réseau instable alors que j'étais en filaire là je suis passée ensuite mais malheureusement après la communication en sans fil et ça a l'air tout à fait stable et puis on entendait mais un peu lointain la parole de Jérôme donc à l'attention des auditeurs on fera en sorte merci de votre patience et on fera en sorte de résoudre ces questions avant de diffuser la captation et puis un grand merci aussi au service des manifestations qui nous accompagne dans tout ça on est très bavards tous donc les séances de ce séminaire sont toujours très longues et on vous remercie pour votre patience et d'être fidèle au fur et à mesure de ces belles séances de séminaires donc bonne soirée à tous et au plaisir de poursuivre ces discussions dans un autre à une autre occasion ou dans un autre cadre bonne soirée merci au revoir à bientôt merci bonne soirée à bientôt